– 15h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez pour cette journée spécialement dédiée à cette nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Bonjour à tous. – Bonjour Benjamin. – Bonjour Fanny, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur BFM TV. On continue bien sûr à suivre cette nouvelle journée mobilisation contre la réforme des retraites dans de nombreuses villes de France. Les syndicats tentent d'intensifier leur mouvement face à l'inflexibilité du gouvernement et avant une semaine décisive pour l'avenir du texte. Vous voyez, toutes nos équipes sont présentes sur le terrain à la fois à Paris mais également en région. On suit bien sûr la participation, participation qui, d'après les images, d'après les premiers chiffres qui nous parviennent notamment des régions, est en baisse par rapport notamment à mardi dernier. C'est une donnée très importante qu'on va détailler et analyser cet après-midi. Vous vivez cette journée de manifestation en direct sur BFM TV avec toutes nos équipes sur le terrain et nos invités en plateau. On va partir justement sur le terrain. – Oui, cet après-midi, on est notamment à Paris pour cette manifestation qui est partie à Place de la République, en direction de la Place de la Nation, départ qui a été donnée aux alentours de 14h. Il y a à peu près une heure maintenant. Nicolas Coadou, vous êtes dans le cortège pour BFM TV auprès de ces manifestants. Est-ce qu'ils sont venus nombreux aujourd'hui ou est-ce que ça a à peu près le schéma qui se dessine en région que vous voyez autour de vous ? – Oui, en tout cas, c'est très difficile à estimer mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de monde, surtout le boulevard du Temple qui est donc parti de la Place de la République il y a environ une vingtaine de minutes et qui se dirige vers la Place de la Nation. Là, vous l'entendez, ça commence à chauffer un petit peu. On est avec Julien Roland à proximité d'un black bloc en fait qui s'est formé. Regardez, on va s'approcher un tout petit peu à un black bloc. En fait, ce sont une cinquantaine de personnes qui se sont habillées en noir, qui se sont mis derrière une banderole avec des parapluies et qui, c'était jusqu'à il y a quelques minutes, faisaient simplement exploser quelques pétards. Et bien maintenant, ils commencent à casser des vitres, ils commencent à chercher la confrontation avec les gendarmes et les policiers qui sont, et c'est la stratégie de maintien de l'ordre du nouveau préfet de police. Alors, petit souci de liaison avec Nicolas Covadou, qu'on va rejoindre dans quelques instants avec Julien Roland. On accueille en plateau nos invités. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Alexandra González, chef adjointe du service justice de BFM TV. Arnaud Mercier, bonjour. Merci d'être avec nous, professeur en communication politique à l'université Paris-Assas. Et Bernard Vivier, bonjour, directeur général de l'Institut supérieur du travail. D'abord, Anne, je voudrais commencer avec vous sur cette donnée importante de l'après-midi, avec ce cortège clairsemé à Paris. On le voit sur ces images, c'est très clair. Laurent Berger l'a lui-même concédé qu'il y a moins de monde cet après-midi dans les cortèges. C'est une donnée très importante parce qu'on attendait évidemment de savoir s'il y avait à avoir du monde, si cet élan allait se poursuivre aujourd'hui, notamment par rapport à cette journée de mardi. Cette image, en tout cas de la place de la République qu'on a sous les yeux, est particulièrement éclairante en effet. Il y a assez peu de monde sur cette place de la République. On a vu des cortèges beaucoup plus fournis, beaucoup plus étoffés. C'était le pari des syndicats d'avoir une mobilisation très importante, d'autant plus qu'on est un samedi. Donc il y a plus de possibilités pour un certain nombre de personnes pour aller manifester tout simplement parce qu'ils ne travaillent pas en ce samedi. Et une mobilisation qui est en baisse, pas seulement à Paris, selon les premiers éléments qui nous parviennent, mais aussi en province où, là aussi, les cortèges sont beaucoup moins fournis, beaucoup moins importants, notamment que la précédente journée de mobilisation. Pardon, Anne, Toulouse. Toulouse, un chiffre de la CGT, 45 000 personnes aujourd'hui, 120 000 mardi. Oui. C'est un chiffre très important qui a d'ailleurs été concédé, on le disait tout à l'heure, par le leader de la CFDT, Laurent Berger, qui disait lui-même que non pas que cette journée était en échec, on attendra les chiffres définitifs en toute fin d'après-midi, début de soirée, mais en effet une journée qui est clairement en baisse, voire très en baisse par rapport à mardi dernier. Qu'est-ce que ça dit ? Quel premier renseignement on peut en tirer à cette heure ? C'est vraisemblablement qu'il y a une forme de pari du gouvernement qui est en train de réussir. Le pari qui a été fait par le gouvernement, c'était celui de l'essoufflement et aussi d'une forme de résignation de la part des Français. Absolument. Et dans le sondage, et là pour BFM TV qui est paru, qu'on vous donne depuis ce matin, ce sondage établit que désormais 78% des Français pensent que la réforme sera votée et appliquée, c'est plus 14 points en une semaine. C'est absolument énorme. Ça concerne toutes les catégories de population et ça concerne aussi les opposants à cette réforme puisqu'il y en a 72% des opposants à cette réforme qui pensent aussi que cette réforme sera votée et appliquée et c'est plus 15% en une semaine. Donc ça vous dit que dans ces cortèges que vous voyez aujourd'hui, il y a 8 personnes sur 10 qui manifestent parce que le soutien à la réforme n'a pas grandi. Bien au contraire, l'approbation à la réforme est toujours aussi basse. En revanche, dans ce cortège que vous voyez à l'image, il y a probablement 8 personnes sur 10 qui continuent à manifester tout en ayant intrinsèquement la quasi-certitude que cette réforme sera votée et appliquée. Arnaud Mercier pour analyser ces données. On le disait, ce sondage nous montre qu'à la fois le nombre de Français qui soutiennent cette mobilisation contre la réforme de retraite semble rester stable selon les différents sondages de ces dernières semaines mais qu'ils sont de plus en plus à être résignés. Plus 14%, on le disait, depuis notre dernier sondage de 3 mars. Est-ce que c'est ça qui se manifeste dans la rue aujourd'hui avec ces personnes moins mobilisées ? Pour le moment, en tout cas à Paris, on le verra plus tard, mais en région. Oui, c'est très probable et c'est très probable parce qu'en fait, ce qui se dessine, c'est le fait que les gens comprennent que manifester une fois de plus n'est pas quelque chose qui changera la donne. Cela ne veut pas forcément dire que des grévistes très déterminés à la SNCF ou au niveau d'EDF, etc. ne resteront pas, eux, des piliers d'une grève dure. Cela ne veut pas forcément dire que tout le monde est résigné à cesser la lutte. Mais cela veut forcément dire, en effet, qu'un certain nombre de gens pensent qu'une enième manifestation, en plus la deuxième en une semaine quand même, à cinq jours d'intervalle, c'est peut-être pas ça qui va être nécessaire. Et c'est vrai que, j'allais dire, à peu près le seul pari de communication qui a été emporté par l'exécutif dans toute cette séquence, c'est celle d'avoir tenu le cap de la fermeté et de faire passer un message. Celui-là, il est très bien passé. Autant les 1 200 euros, tout ça, enfin bon, il y a eu des tas de couacs et d'autres, sur lesquels on reviendra peut-être. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait passer le message qu'ils seraient inflexibles. Et donc, maintenant, les gens en tiennent compte dans leurs arbitrages entre « Est-ce que j'y retourne ? » Par exemple, ceux qui étaient déjà là mardi, « Est-ce que j'y retourne samedi ou pas ? » Ça, c'est évident. On va retourner sur le terrain tout de suite. Il y a des syndicats, bien sûr. Il y a des politiques dans les cortèges cet après-midi. Anthony Lebose, vous êtes aux côtés de Yann Brossat, le porte-parole du Parti communiste. Absolument, Benjamin. Nous sommes avec Yann Brossat du Parti communiste. Alors, M. Brossat, je regarde là, juste devant moi, je vois une affiche « Macron méprisant de la République ». Pourquoi vous l'avez renommé ainsi, le président ? Parce que ça lui va comme un gant. On a un président de la République qui n'entend rien, qui ne comprend rien, alors que cette réforme est très massivement rejetée par les Français. Un président de la République qui ne veut même pas recevoir les syndicats qui ont demandé à être reçus par lui. La porte du gouvernement est ouverte, celle de M. Dussopt, du ministre du Travail. C'est ce qu'a rappelé Elisabeth Borne, la première ministre. C'est une plaisanterie. Il n'y a aujourd'hui aucun rendez-vous entre les syndicats et les ministres du gouvernement. Et il nous explique d'ailleurs qu'il n'est pas question de remettre en cause la retraite à 64 ans, qui est pourtant rejetée par 90% des travailleurs de notre pays. Donc oui, beaucoup de mépris. Mais face à ce mépris, il y a des Français qui tiennent bon, qui réagissent, qui continuent à se mobiliser. Et je pense que le gouvernement ne pourra pas très longtemps faire comme si ça n'existait pas. Mais il y a ceux qui, évidemment, continuent de se mobiliser depuis 7 jours de mobilisation maintenant, depuis plus d'un mois et demi. Mais dans nos derniers sondages, j'ai là pour BFM TV, 78% des Français disent qu'au fond, cette réforme va passer à l'Assemblée, qu'elle va être appliquée. Il y a de la résignation. Mais parce que les Français, dans le même temps, se disent, oui, bien sûr, on se mobilise. Mais le gouvernement a dit que, de toute façon, il maintiendrait sa réforme. Mais c'est terrible, parce que ça veut dire que, d'une certaine manière, beaucoup de Français se sont habitués au fait que les gouvernements ne tiennent pas compte de ce qu'ils pensent. C'est quand même un problème démocratique majeur. Et donc moi, je dis aux Français, ça vaut le coup de se mobiliser, parce qu'on ne peut pas diriger longtemps un pays quand il y a une telle colère qui s'exprime partout, sur les retraites, sur l'inflation. Et donc, à la fin, ils finiront par lâcher. Donc ça vaut le coup de continuer à se battre. Il y a une nouvelle journée de mobilisation mercredi prochain. Et au final, c'est nous qui gagnerons, parce que c'est nous qui sommes majoritaires. – Merci beaucoup, M. Brossat, du Parti communiste français, qui participe donc à cette septième journée de mobilisation. Et la prochaine, évidemment, il l'a rappelé, c'est le 15 mars prochain. – Merci beaucoup, Anthony Lebos, pour BFM TV, en direct de cette mobilisation parisienne. Alexandra González, on voit les images en direct de ce cortège parisien. avec, on l'a vu avec notre reporter tout à l'heure sur place, quelques perturbations, une heure après le début du départ. Que sait-on actuellement de ce qui se passe ? – Alors effectivement, vous le voyez là, c'est ce qu'on appelle un bon offensif de la police, que l'on voit sur les images. C'est-à-dire que les policiers avancent d'un seul coup de façon très rapide, de façon à essayer de disperser un probable black bloc qui s'est formé à cet endroit-là. Un black bloc, c'est-à-dire un ensemble de manifestants qui s'habillent en sombre, en noir, d'un seul coup, qui se forment et qui vont en général se livrer à des dégradations, notamment d'agences bancaires par exemple, ou de vitrines de commerce. Et donc les policiers interviennent très rapidement, ou les gendarmes d'ailleurs, pour essayer de les disperser lorsque ça arrive. C'est d'ailleurs une des méthodes qui est employée depuis le changement à la tête de la préfecture de police de Paris, d'intervenir très vite, et puis à nouveau de redisparaître sur les côtés, de ne pas avoir forcément une présence policière très massive, contrairement à ce qu'il y avait avant, lors du précédent préfet de police. Pour ce qui est aujourd'hui de la manifestation à Paris, à ce stade, il n'y a pas d'autres difficultés qui ont été notées. L'ambiance est plutôt calme. C'est d'ailleurs ce qui était prévu par le renseignement territorial, selon une note qu'on avait pu consulter hier. Il s'attendait à une ambiance plutôt familiale, malgré la présence de quelques possibles éléments radicaux. Et puis on les voit en début de cortège. C'est vraiment ce qui avait été prévu à ce stade. 300 à 400, c'est ça qui était... Voilà, c'est ça, un petit peu plus, mais c'est vrai que c'était assez faible par rapport à la mobilisation attendue. Ce qu'on peut dire aussi également, qu'on nous a indiqué aujourd'hui, sur les manifestations de façon plus générale au niveau national, c'est que les personnes qui manifestent, les manifestants, sont aujourd'hui un peu plus âgées, plus de syndicalistes en proportion par rapport aux précédentes manifestations, moins de jeunes. C'est ce qui est noté pour l'instant sur la physionomie, pour parler en langage policier, si je puis dire, la physionomie des cortèges. C'est intéressant, effectivement. Merci beaucoup, Alexandra. On va aller rejoindre tout de suite notre reporter sur le terrain, tout près du lieu où s'est formé ce black bloc, qui est à proximité de Bastille, où est en train de passer le cortège. Donnez-nous des précisions sur ce qu'il est en train de se passer actuellement. En fait, ça a commencé il y a environ une demi-heure. Il y a, comme c'est assez habituel pendant ces manifestations, au milieu du cortège, un black bloc qui s'est constitué. En fait, c'était une cinquantaine de personnes, un petit peu de tous horizons, qui se sont mis en noir, avec un bonnet, souvent également une cagoule, objectif de se dissimuler derrière une grande banderole. Et il y a environ dix minutes, c'est allé extrêmement vite. Ils se sont déployés afin de mettre le feu à quelques poubelles, de casser une ou deux vitrines. Et c'est à ce moment-là que la police est intervenue. Précisément, la brave M, un brigade d'intervention, qui était positionné dans les rues adjacentes de ce boulevard du Temple, qui relie la place de la République à la place de la Bastille. Ils ont dû effectuer quelques charges avec du gaz lacrymogène, qui a été également aspergé sur la place. Nous n'avons pas pu voir s'il y avait eu des interpellations. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation vient à peine de revenir au calme. Mais alors un calme extrêmement précaire, puisque les forces de l'or sont toujours extrêmement présentes sur ce boulevard et suivent donc ce groupe de Black Bloc qui s'est formé dans le cortège avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup pour ces précisions en direct. Donc à Paris, au niveau de la place de la Bastille, on voit la colonne en aval. Des complications pour l'instant qui ont lieu, mais de manière générale ailleurs et même à Paris, pour l'instant, toutes les manifestations se déroulent plus ou moins dans le calme. Arnaud Mercier, ces manifestants qui sont présents aujourd'hui, ce samedi, qui une nouvelle fois viennent protester contre... Oui, je parle à Bernard Vivier. Je regarde Arnaud... Bernard Vivier, pardon. Cette manifestation qui se renouvelle encore ce samedi, c'est peut-être aussi avec cette nouvelle donne le refus d'Emmanuel Macron de s'adresser directement au syndicat comme il l'avait demandé et comme le président leur a répondu dans une lettre, à votre avis. Ça joue aussi aujourd'hui ? Oui, un peu. Le titre de votre reportage, c'est « Un samedi décisif ». Il n'est pas franchement décisif, mais c'est un vrai tournant, en effet, pour deux raisons. La première, c'est que le président de la République, dans sa lettre du 9 mars, d'avant-hier, affiche de façon très carrée sa détermination. Pour lui, la réforme, elle se fait au Parlement, elle ne se fait pas dans la rue et dès le début, il a mis de côté les organisations syndicales. Donc c'est un côté crispant pour les organisations syndicales, mais la détermination est là. On verra le résultat le 26 mars au plus tard, peut-être même jeudi de la semaine prochaine. En tout cas, à ce jour, la réforme semble faite, pliée. Ça vient d'être dit. Deux tiers des Français sont contre la réforme, mais deux tiers des Français, et ça a beaucoup monté ces derniers jours, considèrent qu'in fine, la réforme sera adoptée par la loi ou par le vote ou par le 49.3. Deuxième élément important, c'est un tournant pour les organisations syndicales. Parce que les organisations syndicales ont marqué beaucoup d'unités depuis la première manifestation le 19 janvier, ont marqué des manifestations en nombre, celle-ci est à l'évidence moins forte, mais elle reste significative. Nous sommes quand même au septième jour de manifestation, et c'est quelque chose de marquant. Des syndicats qui ont su tenir tête aux forces politiques, qui, en marge des cortèges, même si on les voit beaucoup dans les interviews, ne sont pas au cœur de la mobilisation. Bien sûr, tout parti politique, en tout cas d'extrême-gauche ou de gauche, puisque l'extrême-droite n'est pas là, a toujours tendance à récupérer la grogne sociale. Bien sûr, c'est le jeu de l'opposition politique. Et puis, des syndicats qui ont existé dans le monde du travail, évitant ainsi des dérapages, à ce jour, de type black blocs ou gilets jaunes. Alors, nous avons aujourd'hui une première manifestation de black blocs, mais le front syndical a tenu. En tout cas, là aussi, jusqu'à aujourd'hui, il est évident que ça ne va pas durer deux ans. Alors, on voit toujours ces images à Paris, ce cortège parisien. On le rappelle, qui est parti de la place de la République tout à l'heure, qui doit arriver jusqu'à la place de la Nation, en passant par Bastille. Il y a beaucoup de mobilisations aussi en région, 230 actions au total ce samedi pour cette septième journée de mobilisation depuis la présentation du projet de réforme des retraites au mois de janvier. On va aller à Lyon tout de suite pour rejoindre Damien Charton. Damien, comment ça se passe sur place ? Je crois que vous avez vu aussi la formation d'un black bloc pas très loin de vous. Oui, écoutez, il y a un black bloc qui s'est formé en tête de manifestation, comme souvent. Alors là, le problème, c'est qu'il y a eu un petit peu quelques tensions, on va dire, avec le cordon syndical et les black blocs, les black blocs empêchant le cortège d'avancer. Donc là, ça fait un petit moment qu'on est quasiment arrêté. Pour l'instant, dans le cortège, vous le voyez, il n'y a pas de problème. C'est des manifestants de tous âges, pas mal de jeunes quand même, je dois dire, par rapport à d'habitude, qui sont venus évidemment manifester aujourd'hui, un samedi, pour pas forcément perdre une journée de travail, de paye. Mais pour l'instant, à Lyon, il n'y a pas eu de tensions avec les black blocs qui sont bien présents en début de cortège. Mais il n'y a pas eu de problème. On est assez loin du bout de la manifestation. Je dirais qu'on a fait un tiers à peu près. On est parti de la place Jean Massé et on va en direction du quartier des Bretons, dans le 6e. Juste d'un mot, Damien. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un petit peu moins de monde que lors des autres manifestations précédentes, notamment celle de Marnie ? Ce n'est pas évident à dire. Là, on est vraiment dans le cœur du cortège. Donc le cortège est assez, assez long. Donc je ne peux pas m'avancer sur le chiffre. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a du monde et que la manifestation, pour l'instant, est un succès. Il faudra attendre les chiffres pour voir s'il y en a plus que mardi dernier. Merci, Damien Charton à Lyon en direct avec Amélie Duchamp pour BFM TV. Arnaud, merci. On voit ces rassemblements un peu partout. On disait 230 prévus aujourd'hui. Comment est-ce qu'on analyse face à ça la communication du gouvernement sur son projet de réforme des retraites ? On a parlé d'Emmanuel Macron. On a vu également que pour les ministres en charge de cette réforme, ce n'est pas évident. Le texte est au Sénat jusqu'à demain. Comment est-ce que le gouvernement... Quelle est la note du gouvernement sur cette gestion de cette réforme des retraites face à ces mobilisations qui se continuent ? Même si elles sont moins nombreuses en nombre. En tout cas, il y en a toujours beaucoup partout en France. En fait, il y a deux dimensions dans votre question. Parce qu'il y en a une qui est l'explication de la réforme. Et là, c'est un naufrage en termes de communication. Moi, en cours de communication politique, j'ai l'habitude de dire qu'il faut étudier en marketing politique les erreurs. Là, c'en était le coût des 1 200 euros où certains se sont jetés sur l'idée, y compris des députés, de dire que ce serait pour tous. Il y a eu des écarts de langage, on pourrait dire, dans les éléments de langage qui avaient été fabriqués pour vendre la retraite, qui ont fabriqué énormément de déceptions et qui ont finalement, ça revenait à l'exécutif à se tirer une balle dans le pied puisqu'il laissait monter un espoir qui était un espoir déçu. Donc là, il y a eu beaucoup d'erreurs de ce point de vue. Et puis, il y a une autre dimension, c'est la gestion pour l'exécutif des oppositions, que ce soit l'opposition dans les institutions parlementaires ou l'opposition dans la rue. Alors là, là aussi, il y a deux attitudes différentes. Vis-à-vis de la rue, il y a deux choses. Il y a un discours que tiennent tous les exécutifs avant, et c'est l'élément de langage et même les députés, c'est que nous sommes toujours ouverts au dialogue, nous comprenons, mais c'est vrai que c'est une réforme difficile, et nous comprenons la cohérence. Mais c'est pour ça qu'il y aura aussi des choses. Et ils annoncent d'ailleurs que, puisque tout le monde a le sentiment que le problème a été pris à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut que les gens, beaucoup de gens qui ont passé 50 ans, 55, commencent à s'inquiéter, se disent on sait très bien qu'à la fin, on peut être licencié. Donc il aurait peut-être fallu commencer par réformer le travail des seniors. Donc le gouvernement dit, il va y avoir une autre loi. Donc on essaye de calmer un petit peu la contestation. Et puis de l'autre côté, vous avez les parlementaires. Et là, on voit quelque chose de beaucoup plus musclé. Parce que le gouvernement est en train d'utiliser tous les outils de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, qui est prévu par la Vème République, qui est parfaitement légal. Le vote bloqué au Sénat. Mais voilà, le vote bloqué, il passe par un autre article de la Constitution pour avoir permis... D'abord, c'est le fait que c'est une loi rectificative sur la sécurité sociale, etc. Et donc là, ils sont en train d'utiliser tous les artifices possibles pour essayer de limiter le pouvoir de nuisance. Ce qui risque de quand même se retourner... Alors on se dit, c'est efficace, au moins ils vont pouvoir arriver à leur fin. Ça va être voté dans les temps, etc. Et donc ça montre cette image de... Nous sommes déterminés, nous allons jusqu'au bout. Ce qui risque de braquer les derniers qui étaient susceptibles de voter la réforme pour le gouvernement, c'est-à-dire les gens de LR, et peut-être qu'ils vont devoir passer par un 49-3, ce qui se fera mauvais dans le tableau, parce que ça voudrait dire une réforme dont les gens ne voulaient pas, et qui est imposée par... Et j'ajoute un dernier point. Samedi décisif, certainement pas. Et surtout que tous les artifices constitutionnels qui ont été utilisés apparaissent aux yeux de tout un tas de juristes comme des possibles détournements de l'esprit de la Constitution, ce qui fait que certaines des mesures qui ont été votées avec les artifices qu'on vient d'évoquer pourraient très bien être recalées par le Conseil constitutionnel. Donc il y a une incertitude constitutionnelle sur certains points, puisque c'est une loi dite de financement de la sécurité sociale, il y a certaines des mesures qui ne sont pas des mesures financières, et donc nous ne sommes pas du tout certains que le Conseil constitutionnel ne dise pas, non pas, on annule la loi, mais disent, ça c'est ce qu'on appelle techniquement des cavaliers législatifs, et donc ils disent, écoutez, cette loi, ok, mais ce morceau-là, ce morceau-là et ce morceau-là, il faudra les revoter autrement, et alors le scénario reprend, le scénario du pire, les oppositions se jettent là-dessus, voilà. Donc il y a beaucoup encore d'incertitude. – On va reparler de tout ça dans un instant, parce qu'effectivement il se passe beaucoup de choses, c'est très intéressant. – Les syndicats, bien sûr, aux avant-postes, vous voyez tous ces drapeaux cet après-midi, si vous étiez avec nous sur BFM TV en début d'après-midi, vous avez entendu les prises de parole de Philippe Martinez pour la CGT, de Laurent Berger pour la CFDT, notamment Philippe Martinez, qui dit qu'Emmanuel Macron a fait un bras d'honneur au syndicat en refusant de les recevoir, on les réécoute tous les deux. – C'est un bras d'honneur, un bras d'honneur au syndicat et au mouvement social. La seule chose qu'on peut lui dire, si vous êtes aussi sûr de vous, consulter les Français. Donc il faut qu'il y ait une consultation des citoyens de ce pays pour savoir s'ils sont pour ou contre cette réforme. On s'attend à une très forte mobilisation. Les mobilisations du samedi ne ressemblent pas aux mobilisations de semaine, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de monde dans les rues, il y a encore des grèves. Ça montre que la détermination est toujours aussi importante. – La CFDT, elle est sur sa ligne depuis toujours. Il faut faire des démonstrations de force pacifiques, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on fait pour la septième fois aujourd'hui, montrer notre détermination, être ouvert à la discussion. Ça sert à montrer que le monde du travail, on ne peut pas lui marcher sur la tête. Ça sert à montrer que les femmes et les hommes qui tous les jours exercent des métiers qui sont parfois compliqués, qui étaient là pendant le confinement pour les travailleurs de première et de deuxième ligne, on ne peut pas en termes de reconnaissance et de remerciement derrière leur dire ces deux ans de plus, point barre, et circuler. Et d'autant plus quand ils se mobilisent. – Anne-Sora Dubois, on entend ces deux figures syndicalistes parler de cette mobilisation qui se continue de manière pacifique, c'est ce que souhaite Laurent Berger, et surtout on retient les mots de Philippe Martinez qui fait une allusion très claire quand il l'exprime qu'Emmanuel Macron lui aussi ferait un bras d'honneur à ces syndicats et à ces personnes mobilisées aujourd'hui. – Sans doute une petite référence en effet à un épisode qui a eu lieu cette semaine à l'Assemblée nationale où le garde des Sceaux a adressé, enfin a mimé trois bras d'honneur en direction d'Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains. On était sur un sujet totalement autre. On parlait d'une proposition de loi qui visait à condamner les élus qui se sont rendus coupables de violences intrafamiliales. Bref, ça n'avait absolument rien à voir avec la question des retraites, mais effectivement ça a beaucoup fait parler et ça a fait bondir les oppositions. On s'est même demandé à un moment si ces bras d'honneur en direction du président du groupe Les Républicains, on sait bien que les discussions sont continues entre l'exécutif et Les Républicains, ça n'allait pas à un moment compliquer un peu la suite des négociations puisqu'on sait que le gouvernement va avoir besoin à un moment ou à un autre, s'il veut éviter jusqu'au bout de passer par un 49-3, il va avoir besoin de l'appui du groupe Les Républicains. Donc c'est effectivement en référence à cet épisode que Philippe Martinez a convoqué cette image. En tout cas, on comprend que de la part des syndicats, il y a un peu le même sentiment que de la part de la majorité des Français, c'est l'impression d'une inflexibilité de la part du gouvernement. Ils disaient tous les deux ce matin, ils ont répété plusieurs fois d'ailleurs la semaine dernière, les deux, Laurent Berger et Philippe Martinez, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin pour être entendus ? – Et d'un autre côté, il y a un chef de l'État qui a décidé que cette réforme se ferait, une majorité qui le suit, qui fait leur bloc plus ou moins ferme derrière lui, il y en a deux ou trois qui hésitent un petit peu, mais enfin quand même la majorité de la majorité fait bloc derrière le chef de l'État. Et pour l'instant, le rapport de force est totalement arrêté puisque aucun des deux camps ne va vers l'autre. – On voit toujours ces images, ce cortège parisien qui est arrêté actuellement, qui doit se rendre jusqu'à la place de la nation. On va retourner dans le cortège parce qu'il y avait, vous aviez vu avec nous tout à l'heure, la formation d'un black bloc aux avant-postes de ce cortège. On va rejoindre notre reporter. Qu'en est-il désormais ? – Eh bien la situation ne s'arrange pas vraiment, vous pouvez le voir sur les images de ma collègue, eh bien les gendarmes et les policiers qui sont mobilisés sur place chargent depuis maintenant plusieurs minutes le cortège de black bloc qui de son côté, eh bien on voit des pavés, des bouteilles et tous les objets qu'ils peuvent trouver sur les policiers qui sont donc en train de scinder ce cortège en deux. D'une part la tête de cortège qui est devant les perturbateurs a pu, on va s'éloigner un tout petit peu, la tête du cortège a pu atteindre la place de la Bastille mais tout le cortège syndical avec la CGT en tête que vous voyez dans le fond de l'image eh bien est bloqué par, voilà vous le voyez, les images parlent d'elles-mêmes des jets d'objets absolument massifs sur les policiers qui sont donc contraints de reculer face à ce black bloc qui, il faut bien le dire, semblent un petit peu plus nombreux que tout à l'heure et qui semblent très déterminés à commettre des dégradations sur le parcours. Merci beaucoup pour ces explications et ces observations en direct sur le terrain donc dans ce cortège parisien, Alexandra Gonzales, on le voit, les forces de l'ordre continuent, vous nous l'expliquez tout à l'heure, à effectuer ces charges sur ces black blocs qui continuent aussi de mettre la pression. Oui et selon la préfecture de police, ce groupe de perturbateurs est estimé à plusieurs centaines de personnes et donc ils se sont formés en ce qu'on appelle un black bloc, c'est-à-dire donc d'un seul coup tous ces manifestants habillés de noir qui se rapprochent tous les uns des autres et qui se livrent à des dégradations, des affrontements avec les forces de l'ordre. Notre reporter le racontait à l'instant avec des pavés qui peuvent voler en direction des policiers et des gendarmes qui sont là sur le terrain et qui essayent eux en fait de disloquer ce black bloc c'est-à-dire qu'ils font bien des charges, c'est quand on les voit courir d'un seul coup vers cette foule pour essayer de les éloigner, de les séparer les uns des autres, c'est leur stratégie. Ça ne veut pas dire que c'est en tension constante, d'ailleurs regardez là sur les images vous voyez que les forces de l'ordre sont là pour l'instant pas justement en train de faire ce type de bond offensif mais le but c'est vraiment d'essayer de reprendre la main sur ces personnes qui se livrent à de possibles dégradations. Tout à l'heure ils étaient face à un magasin de moto et ils voulaient casser les vitrines quand les forces de l'ordre sont intervenues. Il y a eu quelques feux de poubelle mais globalement c'est quand même assez localisé en début de cortège tout le reste de la manifestation à Paris se déroule complètement normalement et d'ailleurs c'est ce qu'avait prévu le renseignement territorial dans une note que nous avions pu consulter et dont on vous parlait dès hier à l'antenne. Il s'attendait à ces personnes qui appartiennent en général plutôt à l'ultra gauche il s'attendait à ces personnes en début de cortège avec de possibles dégradations, de possibles tensions. — Bernard Vivier, il y a les services d'ordre des syndicats dans chaque manifestation qui permettent aussi que depuis le début ça se passe globalement bien dans le calme mais effectivement il y a ces black blocs même si les services d'ordre tentent de les mettre le plus à l'écart. — Oui, les services d'ordre syndicaux d'abord ne sont pas équipés, on le voit bien, comme les policiers et les gendarmes et la mission des services d'ordre c'est simplement de veiller à ce que les manifestants syndicaux soient bien dans leur rang. Ils ne sont pas là pour aller chasser des black blocs ou les poursuivre. Donc les organisations syndicales ont fait de gros efforts ces dernières manifestations pour bien garantir la sécurité de leurs adhérents et militants mais pas la sécurité publique, chacun son métier. — Et nous, ce qu'on note d'un point de vue sécuritaire par rapport, je pense, aux manifestations du temps des gilets jaunes, la vraie différence c'est quand même ce service d'ordre. Même s'ils n'ont pas pour objectif effectivement de disloquer, de casser ces black blocs, de les disperser, néanmoins ça se passe aussi beaucoup mieux parce qu'ils sont là en lien avec les forces de l'ordre pour assurer par exemple que le cortège part dans la bonne direction, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir parler aussi avec les manifestants, faire retomber à un moment les tensions. Et ça, c'est quand même un élément qu'on note nous d'un point de vue extérieur, d'un point de vue observateur et qui se traduit sur le terrain quand même par beaucoup moins de prise à partie, y compris pour les journalistes aussi qui travaillent sur le terrain. — Merci. On va continuer à en parler évidemment tout cet après-midi, bientôt 15h30, alors que vous voyez ces images en direct du cortège parisien. On continue cet après-midi, toujours spécial, consacré à cette mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale, septième journée. Et donc c'est le texte qui lui achèvera son parcours au Sénat demain. Emmanuel Macron qui refuse toujours de recevoir les syndicats. — Peut-être cette nuit, c'est en train de s'accélérer un petit peu. — Peut-être cette nuit. Peut-être cette nuit. On a un scoop, on en parlera avec vous tout à l'heure. 230 manifestations en tout cas, on le voit un peu partout en France. Ça a commencé ce matin. Alors avec quelle fréquentation ? On va voir ça avec nos reporters sur place et puis en plateau également avec nos invités et nos journalistes BFN TV. On va voir d'ailleurs comment ça se passe sur place à Paris. — Exactement. On va rejoindre Pierre Barbin qui est sur le place, donc dans ce cortège parisien encadré de près par ces forces de l'ordre très nombreuses autour de vous. Pierre, un petit descriptif de la situation autour de vous actuellement dans ce cortège ? — Oui, on est vraiment à quelques dizaines de mètres de la place de la Bastille. Hugo d'Orsamen va vous la montrer. D'ailleurs, il y a une première partie de ce cortège que vous voyez sur ces images qui est déjà arrivé. Et c'est ce que vous expliquez il y a quelques instants. En fait, le black bloc a scindé le cortège en deux. Et c'est vrai qu'il y a un fort dispositif policier et des gendarmes également qui sont ici pour sécuriser les lieux, pour tenter d'apaiser la situation. C'est vrai qu'on a vu plusieurs black blocs s'en prendre, notamment à un magasin de moto. Il y a eu beaucoup de tensions il y a une dizaine de minutes. Il y en a eu aussi il y a vraiment quelques instants. Vous voyez les gendarmes et les policiers qui tentent vraiment d'apaiser cette situation sur le boulevard Beaumarchais. On est vraiment à quelques dizaines de mètres de la place de la Bastille. Ces black blocs, ils sont intervenus. Ils ont touché avec des pavés, avec des bouteilles en verre, notamment, je vous disais, un magasin de moto sur ce boulevard Beaumarchais. Mais c'est vrai que la tension est à son comble par moments. Les policiers tentent de calmer cette situation. Vous les voyez. Et entre ces policiers et ces gendarmes, il y a des manifestants qui continuent le cortège vers la place de la Bastille qui est vraiment à quelques dizaines de mètres de nous. Merci beaucoup pour ces images en direct de ce cortège parisien où cette mobilisation, de manière générale, se poursuit tout de même dans le calme. Elle a débuté aux alentours de 14 heures depuis la place de la République en direction de la place de la Nation. On va y retourner dans un instant avec nos autres reporters. On voit ces images de cette manifestation. Bernard Vivier, plutôt familiale, on est un samedi. C'est la deuxième fois que ce genre de manifestation a lieu, un samedi d'ailleurs, pour essayer aussi de faire venir ces familles, ces travailleurs qui ne peuvent pas non plus venir en semaine. Oui, ça a été bien pensé entre organisations syndicales pour alterner des manifestations en semaine et des manifestations le samedi pour qu'il y ait des personnes en famille. Et ça a été bien réalisé, en effet. Les services d'ordre des organisations syndicales, je rejoins ce qui vient d'être dit, se sont en effet depuis un peu plus d'un an restructurés. Elles étaient très affaiblies. Et beaucoup la CGT. Le grand service d'ordre dans les manifs, en général, c'est la CGT. Et avec des militants qui viennent du Havre, les dockers, du syndicat du Livre parisien, des dockers parfois de Marseille. Et naguère, jadis, quand le service d'ordre CGT passait, l'herbe ne poussait plus beaucoup après. Et puis, souvenons-nous, à plusieurs reprises, notamment le 1er mai de l'an dernier 2022, le service d'ordre en fin de cortège a été lui-même pris à partie violemment. Une camionnette de la CGT a été taguée. On a pu lire collabos. C'était des black blocs. Donc la CGT en a pris la leçon et a dit, bon, maintenant, ça ne se passera plus. On va se rééquiper en matériel. Mais attention, ils ne sont pas des policiers et des gendarmes. Ils ne peuvent pas s'armer de la même façon. Et en technique de service d'ordre. Oui, ces images en direct, donc, avec notamment ce cortège parisien, avec à droite ces forces de l'ordre, avec ces quelques tensions dans Paris actuellement. Mais c'est assez isolé. Il faut bien le dire. C'est important de le dire et de le répéter, que globalement, ça se passe dans le calme, dans la majorité du cortège, avec toutes ces manifestants, ces syndicats qui sont aujourd'hui rassemblés. On va rejoindre Angie Luata, justement, dans ce cortège. Angie, là où vous êtes, ça se passe bien. Et vous avez d'ailleurs un petit mot peut-être sur la participation, Angie. Est-ce que vous constatez qu'il y a un peu moins de monde aujourd'hui, comme on a pu le voir sur les images, que mardi notamment ? Alors, on se trouve sur la place de la Bastille. Effectivement, il y a eu énormément de monde jusqu'ici dans ce cortège. Il y avait un petit peu d'inquiétude à quelques minutes du début de cette manifestation. Je me souviens, juste avant 14h, on voyait la place de la République un peu vide. Et puis, on se disait que c'était un samedi et que donc les gens allaient arriver de manière diversifiée, en famille parfois, souvent au dernier moment. Ça se confirme parce que, clairement, le cortège est totalement plein et il y a énormément de monde cet après-midi en manifestation. On a entendu beaucoup de gens sur l'antenne de BFMTV depuis le début de la journée. Vous avez entendu des situations individuelles extrêmement fortes, une forme aussi de résignation vis-à-vis des paroles du président de la République, de sa non-réponse finalement à l'appel des syndicats. Ce sont des choses qui circulent. Beaucoup de gens se mobilisent. Certains nous disent même qu'ils ne sont pas forcément là pour eux. Des gens qui sont déjà à la retraite et qui pourtant ne veulent pas de cet âge légal de départ à 64 ans. Ça se passait dans le calme, effectivement. Vous l'avez dit, on l'a expliqué également. Il y a eu quelques échauffourées, des moments où des black blocs se sont constitués. Si bien que le cortège s'est désormais scindé en deux. Il approche doucement de la place de la Bastille, mais parfois avec quelques difficultés, puisque le dispositif des forces de l'ordre présent tente de faire en sorte que tout se passe bien, en tout cas, et qu'il n'y ait pas d'échauffourées, que le message continue de passer. C'est ce que je voulais vous raconter en quelques mots. Simplement, on a vu beaucoup de visages de gens assez marqués, un peu dépités aussi au moment où il y a eu les premiers échanges de tir de gaz lacrymogène, des jets de projectiles également sur les forces de l'ordre. Tout simplement parce que tout se passait bien jusqu'au cœur de l'après-midi, qu'on pouvait entendre dans les différents médias, dans le cortège, dans la manifestation, les mots des uns et des autres, les revendications, et que forcément, ça a un peu perturbé les choses. L'espoir désormais, c'est qu'à partir de maintenant, en se rejoignant place de la Bastille, avant de partir en direction de la place de la Nation, ce cortège retrouve totalement son calme et sa couleur du jour, qui est celle d'une revendication et d'un nom franc et massif à la réforme. Merci beaucoup pour ces images et ces descriptions de cette manifestation à Paris. On continuera évidemment de suivre cette mobilisation dans la capitale, mais aussi en région, où on a vu depuis ce matin des rassemblements qui ont moins fédéré que mardi, notamment. C'est l'illustration notamment de Toulouse qui fait écho avec quelques 45 000 participants aujourd'hui contre 120 000 mardi. On revient donc sur cette journée de manifestation contre la réforme des retraites. Dans quelques minutes, à tout de suite. Le saviez-vous ? Kev Adams a 31 ans et déjà 12 ans de carrière avec 4 spectacles sur scène et lu de 1,5 million de tickets vendus. J'ai du mal avec mon image, les amis. Quand je tombe par hasard sur moi à la télé, je zappe direct, ça me dégoûte. En fait, c'est un truc d'artiste. Je pensais que c'était que moi. J'en ai parlé avec Gad Elmaleh, par exemple. Il m'a dit, moi, c'est pareil. Je dis, ah ouais, il m'a dit, je tombe sur toi à la télé, je zappe direct. Il m'a dit, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Aujourd'hui, l'humoriste a la carrière impressionnante et de retour sur scène avec son nouveau spectacle, Miroir. BFM TV, partenaire du nouveau spectacle de Kev Adams, en tournée à partir du 24 février 2023 dans toute la France et au Dôme de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Envie de faire pousser votre barbe ? Découvrez le Sérum Barbe, une innovation Luxéol. Avec plus 3029 poils de barbe en phase de croissance, vos poils sont plus épais, votre barbe plus dense et visiblement plus comblée. Une efficacité prouvée dès 14 jours d'utilisation. Le Sérum Barbe Luxéol. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Face à l'imprévu, on peut être tenté de baisser les bras. Mais on peut aussi agir. En faisant appel à ceux dont le métier est d'assurer l'avenir. Aveille Assurance. Donnez des ailes à votre avenir. Changer de lunettes avec les Magic Clips, c'est magique. À partir de 29 euros. Exclusivement chez Alain Flelou. Dispositif médical. Chez McDo, maintenant, il y a de la vaisselle. Comme au restaurant. Enfin, un restaurant où on peut rester 5 heures à faire ça. Ou ça, ou ça. Un restaurant où on peut faire du toboggan. Du toboggan ? Ah ouais, du toboggan. Un restaurant où on peut déjeuner en 5 minutes. Enfin, en 10 si on compte Evelyne. Un restaurant où on peut déjeuner à 16 heures du matin. Ouais, c'est un verre. Un restaurant où on peut prendre un plat pour 8. Bon bah du coup, un deuxième plat pour 8. McDonald's. Un resto pas comme les autres, maintenant avec une vaisselle pas comme les autres. Ibis Styles. Toujours le même confort, jamais le même style. Découvrez la cam jeep désormais 100% électrifiée. Et profitez de la prime reprise Electric Freedom de 4 500 euros sur Renegade et Compass. 15h39. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous suivez avec nous cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites partout en France. 230 actions au total sur tout le territoire. L'image, vous le voyez notamment à Paris, ce cortège parisien, mais aussi en province. Il y a beaucoup, beaucoup de mobilisation. Et on va aller du côté d'Angers tout de suite pour retrouver notre reporter sur place, Antoine Forestier, avec une mobilisation à nouveau en province à Angers cet après-midi. Est-ce qu'il y a du monde, Antoine ? Oui, il y a du monde. On est à peu près à la moitié du parcours. On est en train de remonter le bord de la Maine avec les manifestants qui sont, oui, plusieurs milliers cet après-midi. On n'a pas d'estimation plus précise à vous donner pour le moment. On fera le point avec les syndicats un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut dire à Angers, c'est que cette semaine, on a battu le record de mobilisation avec 17 000 personnes selon la police, 19 000 selon les syndicats. Je suis de côté d'Isabelle. Merci de répondre au directeur de questions pour la CGT. Déjà un petit mot sur la mobilisation aujourd'hui. Vous étiez déjà là cette semaine. C'est comparable à ce qu'on a connu à Angers ? Eh bien, nous sommes 4 500 aujourd'hui. Donc c'est beau pour un samedi qui est un peu plus vieux. La mobilisation reste déterminée. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait encore des milliers de personnes qui se mobilisent un samedi ici dans cette ville ? 90% des salariés et des gens sont toujours contre cette réforme. On a pu démontrer que cette réforme est néfaste pour tous les salariés. Il y a eu beaucoup de mobilisation déjà. C'est dur pour les syndicats de mobiliser, de motiver les gens à venir dans la rue avec ces mobilisations qui se suivent ? Ce n'est pas spécialement dur puisque les gens sont contre cette réforme et restent persuadés qu'il ne faut pas que cette réforme passe. Vous, vous êtes couturière. Est-ce que vous vous voyez travailler jusqu'à 64 ans ? Justement non. Dans ma profession, nous sommes beaucoup de femmes. Femmes seules avec enfants, donc des carrières hachées, des carrières pénibles au rendement, des repasseuses qui travaillaient à la chaleur l'été debout, des coupeurs debout toute la journée. Et donc on ne peut pas aller jusqu'à 64 ans. À 55 ans, on est déjà beaucoup de maladies professionnelles. Donc les salariés ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Voilà, à peu près à la moitié du parcours ici à Angers. On va revenir au point de départ. Il faut compter encore à peu près une heure de manifestation avant une dispersion. Il se passera tout à l'heure. Merci Antoine Forestier avec cette bonne humeur du côté d'Angers et avec Nicolas de Roussy. Arnaud Mercier, effectivement, on le disait. Alors en termes de fréquentation pour les villes moyennes, ce matin, c'était moins concentré que mardi. Mais tout de même, ce que vous dites, c'est que le point essentiel, c'est qu'il y a quand même 230 rassemblements aujourd'hui. Ça veut dire que, quelle que soit la fréquentation individuellement dans les villes, ça reste quand même significatif de cette forte mobilisation des Français contre cette réforme des retraites. Absolument. C'est un point, je crois, presque le plus important dans les mobilisations et qui d'ailleurs fait peur. Notamment, par exemple, à des députés LR, parce que c'est dans des sous-préfectures où ils sont élus, etc. On a rarement vu ça, voire dans certains cas jamais vu ça. Et ça veut dire l'ampleur de cette contestation de la réforme qui va laisser des traces. Parce que quand vous voyez tant de gens qui sont capables de se mobiliser, même s'ils se mobilisent moins samedi parce qu'ils sont déjà mobilisés mardi, ça veut dire qu'il y a, comment dire, une frange importante des citoyens et donc des lecteurs qui sont très décidés à un moment ou à un autre à dire ça on n'en veut pas et qui le feront payer un jour dans les urnes à ceux qui se sont obstinés à faire passer cette réforme à tout craint. Qui et comment ils le paieront et qui gagnera et qui raflera la mise, ça on ne le sait pas encore. Mais en tout état de cause, quand vous avez une telle mobilisation, ça crée une mémoire, une mémoire collective, ça crée des souvenirs, ça crée des... Et on en parlera et un jour ou l'autre, on s'en souviendra au moment où il s'agira de glisser un bulletin dans l'urne. Vous voyez ces deux images en direct, le cortège parisien sur la gauche de l'image avec ses nombreux syndicats et également ces quelques éléments qui créent des tensions avec les forces de l'ordre et puis à droite, Marseille. Marseille où Jean-Luc Mélenchon s'était exprimé tout à l'heure, indiquant qu'il fallait trouver une sortie démocratique à la situation actuelle. Anne-Soradou, je voudrais qu'on évoque aussi ce qui se passe actuellement au Sénat, puisque ce projet de loi, il est actuellement au Sénat. Il y a eu hier ce vote bloqué au Sénat, ce qui signifie que désormais, eh bien, c'est un vote sur l'ensemble du texte et non pas amendement par amendement. On se dirige vers un vote de ce texte au Sénat avant, on le rappelle, demain, 23h59. Oui, absolument, ça sera la date et l'heure limite pour que l'examen de ce texte au Sénat, en effet. Et hier, effectivement, le ministre du Travail, avec l'accord d'ailleurs de la majorité de droite du Sénat, a déclenché ce qu'on appelle l'article 44.3, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un seul vote sur la totalité du texte. C'est une autre façon de contraindre au moins temporellement les débats. La gauche du Sénat s'est insurgée en disant que c'était à nouveau une tentative d'obstruction. C'était d'ailleurs le même argument qui avait été utilisé par le ministre du Travail pour déclencher ce fameux article 44.3. Lui aussi parlait d'une obstruction systématique de la part de la gauche. Où on en est là cet après-midi ? L'examen des amendements se poursuit. Il y en a 200 qui viennent de tomber d'un coup parce que Bruno Retailleau vient d'enlever un de ces amendements qui entraîne à sa suite 200 amendements. Donc ça veut dire que ça s'accélère encore un peu. On pourrait avoir un vote dans la nuit. Dans la nuit ça peut être très tard, 2h, 3h du matin, un peu plus tôt dans la soirée s'il y a d'autres sénateurs qui décident de retirer certains de leurs amendements. Qu'est-ce qui va se passer ensuite si le Sénat vote ce texte comme on peut s'y attendre ? Puisque c'est une majorité, les Républicains, qui est plutôt favorable et qui elle-même propose depuis des années un amendement qui va dans le sens de cette réforme des retraites. Si effectivement le Sénat vote cette réforme des retraites dans la nuit, la prochaine étape c'est mercredi prochain. On va avoir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire parce que puisque l'Assemblée nationale et le Sénat ne se sont pas mis d'accord, on va réunir 7 députés, 7 sénateurs à 8 clos. Donc on sort des postures, il n'y a plus de caméras pour montrer un peu ses opinions politiques et pour faire des coups. Ils sont désignés comment par moi-même, 7 députés, 7 sénateurs ? Alors ils sont désignés au sein de chacun des groupes en fonction aussi des majorités. Et c'est vous dire qu'au sein de cette commission mixte paritaire, il va y avoir une majorité, enfin cette commission mixte paritaire va être à la main des LR et de la majorité. Puisque la majorité présidentielle, même si ce n'est pas une majorité absolue, a toujours la majorité à l'Assemblée et les LR ont la majorité au Sénat. Donc à eux tous ensemble, ils ont 9 voix sur 14. Donc autant dire que s'ils se mettent d'accord, il y a de grandes chances que cette commission mixte paritaire arrive à effectivement se mettre d'accord sur ce texte. Dans ces cas-là, on dira qu'elle est conclusive. Si elle est conclusive, le texte revient à l'Assemblée, il est voté et ça sera terminé. Si jamais elle n'est pas conclusive, on repart pour un coup de navette parlementaire. Je vous le fais rapidement parce que c'est un peu long, mais on le suivra sur BFMTV. Assemblée nationale, Sénat et à nouveau Assemblée nationale qui à la fin aura le dernier mot. On n'est pas à la fin de cet examen tout de même, mais ça s'accélère. Et c'est sans doute ce qui fait aussi peut-être que les cortèges sont un peu plus clairsemés parce qu'il y a un peu de lassitude, le trajet a été long. On va voir comment ça se passe à l'heure actuelle à Paris dans ce cortège justement. On reprend la direction avec nos reporters sur place et qui suivent cette mobilisation dans la capitale. Qu'est-ce que vous observez autour de vous ? On a l'impression de voir de nouveau des petites scènes de tension. Oui absolument. Alors là on est à environ une trentaine de mètres de la place de la Bastille. En fait il y a des tensions parce que le cortège est actuellement scindé en deux. Scindé en deux par les policiers, les gendarmes qui ont décidé en fait de faire une ligne entre le cortège de tête de la CGT et ce qui était avant eux, à savoir les Black Blocs où il y a eu de grosses tensions un petit peu plus tôt il y a environ une dizaine de minutes. Alors désormais les Black Blocs tentent de faire repartir ce cortège puisque ici l'agacement commence à se faire sentir le fait que ça ne marche plus. Merci monsieur. Alors forcément les Black Blocs ont chargé la ligne de policiers qui était placée ici et qui viennent donc de se replier. Désormais c'est le cortège qui est reparti en direction donc de la place de la Bastille et qui essaie de retrouver derrière la place de la nation. Mais comme on le voit ça prend beaucoup plus de temps que prévu puisqu'à chaque fois qu'il y a une intervention des forces de l'ordre contre les manifestants, eh bien ça retarde un petit peu plus ce cortège. Pour toutes ces précisions, à un peu plus de 15h45 en direct de ce cortège parisien avec ses tensions actuellement, Alexandra González du service police-justice, un point complet avec vous sur ce qu'il est en train de se passer. Oui, il y a quelques tensions qui ont commencé peu après 15h dans la manifestation avec d'un seul coup en tête de cortège des manifestants qui se sont regroupés, qui ont formé donc un Black Bloc. C'est ce qui est évoqué à l'instant par nos reporters. Ils ont d'abord commencé à essayer de dégrader un magasin de motos. Les forces de l'ordre sont donc intervenues tout de suite pour essayer de les disloquer, de les disperser. Et puis ensuite il y a eu des affrontements avec ces mêmes forces de l'ordre. Ça a ralenti de fait le cortège puisqu'il y avait une partie des manifestants qui étaient devant ce Black Bloc qui s'est formé et une partie qui était derrière. Donc tout cela a ralenti, a donné la sensation d'une scission sur le terrain, même si elle n'a pas été réellement provoquée de fait. Mais c'était la sensation qu'ont eues les personnes sur le terrain. Et donc là, petit à petit, ça commence à reprendre son cours. Pour se diriger vers l'arrivée de cette manifestation qui est la place de la nation. Merci Alexandra. On continue évidemment de suivre tout cela au plus près avec nos reporters sur le terrain, à Paris mais aussi en région. Bernard Vivier, on abordait tout à l'heure avec Anne-Sorah Dubois le calendrier de cette réforme au Parlement. Il y a aussi cette loi, cette loi travail sur laquelle Olivier Dussopt planche en ce moment qui devrait être présentée d'ici les prochaines semaines. Emmanuel Macron a d'ailleurs dit qu'il ne reparlerait pas en gros aux Français d'ici la fin mars. Est-ce que cette loi travail va servir un peu de pansement après justement les déboires que subit l'exécutif avec sa réforme des retraites ? Le thème discuté sur le travail est central parce que la question de la retraite invite, nous invite, nous ordonne pratiquement de bien réfléchir à la place de la retraite dans l'ensemble de la vie au travail. La question est très importante. Simplement, elle est perçue aujourd'hui et tout particulièrement par les organisations sénégales comme vous l'avez dit, une sorte de pansement d'après-crise et là les organisations syndicales ne vont pas aller dans cette direction. Donc les discussions sur ce thème qui est très important risquent d'être très affaiblies par un rejet par les organisations syndicales qui vont dire « Vous ne nous avez pas écoutés pour préparer la réforme des retraites. Pourquoi irions-nous dans cette direction ? » Ce serait un grand dommage. Et vous savez, en France, c'est à la différence d'autres pays européens où dans d'autres pays européens on met beaucoup de temps à préparer une réforme. Quand elle est votée, on ne la discute plus. En France, c'est un peu l'inverse. On ne prépare pas beaucoup et longuement une réforme et puis quand elle est adoptée, on met beaucoup de temps à la contester. Mais on peut ajouter un point de communication. C'est que les syndicats ont dénoncé depuis déjà un bon moment le sentiment d'avoir été manipulé en quelque sorte, d'avoir participé à une sorte de jeu de dupes parce qu'il y avait soi-disant des concertations. Mais ils ont dit « Mais finalement, la porte n'était pas si ouverte que ça à des concessions. Donc ils ont très peu tenu compte de nous. » Et du coup, si vous faites ça une fois, pour une réforme aussi importante que la retraite, effectivement, il y a un risque que les syndicats disent « On ne va pas vous donner la chance de faire croire qu'il y avait eu des concertations préalables. » Et donc il y a un risque, effectivement, que toute ou partie des syndicats se retirent d'une consultation de ce type en disant « Vous nous avez attrapé une fois, pas deux, et nous ne vous offrons pas sur un plateau l'image d'un gouvernement qui était en concertation alors que ce n'est pas vrai. » – Oui, il y a ces images toujours. Donc on continue de suivre sur cette mobilisation. Septième journée de mobilisation depuis la présentation du projet de réforme des retraites au mois de janvier. Ici, ce sont des images du cortège parisien qui se met à avancer à nouveau. On le rappelle, il est parti à 14h de la place de la République et il se dirige vers la place de la Nation en passant par Bastille. Il y a eu des tensions, on l'a vu encore il y a quelques minutes. Ce sont certains éléments qui s'opposent avec les forces de l'ordre, qui créent des tensions dans une partie assez isolée de ce cortège. On va rejoindre notre reporter. Un point sur la situation autour de vous à présent. – Je redémarre assez tranquillement, si on peut le dire ainsi. On est vraiment au cœur de la place de la Bastille. Ça veut dire qu'on a fait à peu près 50% du chemin puisqu'on est parti de la place de la République pour aller jusqu'à la place de la Nation. Le cortège est parti il y a deux heures environ. La première heure et demie s'est passée tout à fait normalement, comme on en avait l'habitude depuis le début de cette mobilisation. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques échauffourées, notamment entre certains Black Blocs et certains policiers. Lorsque certains Black Blocs s'en sont pris, notamment un magasin de moto sur le boulevard Beaumarchais, ça a duré une dizaine de minutes. Le cortège a pu repartir, notamment les syndicats. Il y a eu quelques échauffourées à nouveau. On a d'ailleurs vu quelques policiers être évacués parce qu'ils ont été touchés par des jets de pavés, des jets de bouteilles en verre, notamment. C'est vrai que les policiers ont tenté de calmer la situation. Ça a duré une quinzaine de minutes au total. C'est vrai que le cortège tente de repartir. On le voit là, il repart en direction de la place de la Nation. Il s'arrête parfois parce que c'est vrai que les policiers bloquent le passage. Mais là, on voit que ça repart tout tranquillement. Ce que l'on peut dire en tout cas sur cette mobilisation, c'est que c'est la deuxième fois depuis le début de ces manifestations contre la réforme des retraites qu'on manifeste un samedi. La première fois, c'était il y a un mois tout juste. Il y avait eu, selon la police, 93 000 personnes dans les rues à Paris. Selon les syndicats, 500 000. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Pourquoi les syndicats font ça ? En fait, c'est pour mobiliser le plus de personnes, mobiliser des gens qui ne peuvent pas manifester en semaine parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils n'ont pas la possibilité, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on voit plus de familles, un petit peu d'étudiants, beaucoup de syndicats forcément qui sont, vous le voyez, sur la place de la Bastille et qui se dirigent maintenant vers la place de la Nation. Merci beaucoup pour ces images qui montrent une manifestation parisienne globalement calme. Évidemment, on continue de suivre ces mobilisations un peu partout en France avec vous cet après-midi. On ira également à Marseille, dans le sud de la France, où les manifestations sont tenues depuis cette fin de matinée. Restez avec nous pour ces images en direct des manifestations un peu partout en France. On en parle juste après la météo. A tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies. Et la Corse reste toujours en vigilance orange. Les vents ont soufflé très fort, jusqu'à 200 km heure localement. Et ça va encore continuer, mais la tendance est nettement à l'amélioration puisque tout cela devrait rentrer dans l'ordre, en tout cas s'atténuer franchement dans le courant de la soirée. Et ça reste très agité sur le pays. Ça circule très vite, ces perturbations d'ouest en est. Vous le voyez ici, ce samedi, des pluies assez marquées quand même sur le sud-ouest. Et puis cette matinée de dimanche, eh bien, ça annonce bien maussade. Pluvieux sur une petite moitié est. Sur le sud-ouest également. Des pluies faibles, le plus souvent. Un risque d'avalanche élevé sur les Alpes, où il neigera au-dessus de 1700 mètres. Le soleil en Méditerranée, en Corse également. Et le vent toujours présent, mais vraiment un cran largement en dessous. Dans l'après-midi, ça se morcelle. Les nuages, on conserve quelques timides éclaircies. Une nouvelle dégradation avec quelques pluies sur la pointe bretonne. Les éclaircies qui gagnent du terrain sur le quart sud-est. Encore un risque d'avalanche élevé. Soyez prudents sur les Alpes. Et puis les températures, des valeurs en matinée qui seront comprises entre 3 et 14 degrés. Très contrasté toujours. 14 à Perpignan, 3 à Strasbourg, 9 à Paris. Et ça monte franchement déjà en journée. 15 degrés à Paris, 23 degrés à Perpignan. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est votre programme avec B&B Hôtel. Et ça, le bonheur de Max. Qui sait qu'il sera toujours bien dans son B&B Hôtel favori. Hyundai IONIQ 6, c'est un grand pas pour l'électrique. Awaken your world. Pour une expérience inoubliable à bord de Hyundai IONIQ 6 100% électrique, réservez votre essai sur Hyundai.fr. Vous avez enduré sa musique. Et après ça, vous ne pourriez pas profiter de son bonus ? Avec le bonus Matmut Famille, vous pouvez bénéficier du bonus de vos parents lors de la souscription d'un premier contrat auto. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi assuré. L'ortholan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortholan, sa force, c'est sa douceur. Face à l'imprévu, on peut être tenté de baisser les bras. Mais on peut aussi agir. En faisant appel à ceux dont le métier est d'assurer l'avenir. Abeille Assurance, donnez des ailes à votre avenir. Nouvelle Citroën IC4X électrique. À partir de 359 euros par mois sans apport, avec 4 ans de garantie et assistance offerte. Bordes ouvertes ce week-end. Bonjour, je suis une auberge du XIIIe siècle. Je peux avoir l'air vieux jeu comme ça, mais... Je n'ai rien perdu de ma jeunesse. Je cherche une personne qui aime les escapades paisibles et impromptues. Ici, vous pourrez reprendre des forces dans un bon restaurant ou explorer le domaine avec un panier à pique-nique. Vous aimez jouer ? J'ai tout ce qu'il vous faut. Je me ferai un plaisir de vous accueillir le temps d'un week-end. Que voyez-vous ici ? L'histoire ou bien l'avenir ? Amartis me consola. Amartis me consola. Amartis me consola. Alfa-Romeo tonalé hybride rechargeable. Rechargez vos émotions. Il est 16h. actions et manifestations au total cet après-midi à Paris, bien sûr, en région, en province, où la mobilisation semble être moins importante que mardi, notamment. On verra tout ça dans un instant. Les syndicats qui tentent d'intensifier leur mouvement face à l'inflexibilité du gouvernement et avant, une semaine décisive pour l'avenir du texte. On va suivre tout ça avec nos reporters sur le terrain et nos invités en plateau. On va repartir justement dans le cortège. Oui, pour voir comment se déroulent ces mobilisations un peu partout en France. On a vu depuis ce matin que, globalement, c'était un peu moins fréquenté que mardi dernier dans les villes de région. À Paris, comment ça se passe ? On rejoint nos reporters sur place. Globalement, une manifestation assez calme, assez pacifique, avec quelques points de tension observés tout à l'heure. Oui, absolument. Des tensions qui ont eu lieu il y a environ une demi-heure, quand un black bloc s'est formé. Il y a eu des poubelles qui ont été brûlées, une boutique de moto qui a également été attaquée par ce black bloc. Mais très rapidement, les policiers sont intervenus avec des lanceurs de balles de défense ainsi que des gaz lacrymogènes. Quelques charges, quelques interpellations sur les black blocs. Mais désormais, le cortège est reparti. Si nous le trouvons actuellement au niveau de la place de la Bastille, c'est à environ 50% du parcours. Et le cortège composé de membres de la CGT, qui a été bloqué derrière les policiers pendant une quinzaine de minutes, est également reparti et fait route vers la place de la Nation, point final de cette manifestation. Alors, c'est très difficile d'estimer combien de personnes sont dans ce cortège. Plusieurs dizaines de milliers, c'est sûr. En tout cas, le cortège était extrêmement fourni, puisque dès le départ de la manifestation, en place de la République, il y avait du monde. Surtout le boulevard qui mène à cette place de la Bastille. Alors, énormément de pancartes que vous pouvez voir sur ces images, notamment Macron méprisant de la République. On a pu le voir extrêmement souvent. Le chef de l'État, qui est très régulièrement cité par les slogans, lui, qui a choisi de rester en dehors du conflit social qu'il oppose aux syndicats, des personnes qui manifestent, certaines pour la première fois, d'autres qui sont là depuis le premier jour de la mobilisation. Mais un maître mot pour tous les manifestants. Ils ne lâcheront rien tant que la réforme ne sera pas retirée. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, dans le cortège parisien pour BFM TV, on accueille sur ce plateau Benjamin Morel. Bonjour. Maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon à Assas cette journée. Est-ce qu'elle est décisive pour la suite de l'opposition à cette réforme des retraites, selon vous, sachant qu'il va y avoir une semaine prochaine extrêmement importante, avec peut-être d'ailleurs le vote définitif sur cette réforme ? Alors, les journées les plus importantes, d'un point de vue procédural, ce n'est peut-être pas la semaine prochaine. Ce sont ces prochains jours au Sénat. Parce qu'il faut voir que si le texte n'est pas voté au Sénat, si jamais il n'y a pas de vote final, et bien à ce moment-là, ça pose un vrai problème de nationalité. Une commission mixte paritaire sur laquelle compte le gouvernement ne serait pas forcément constitutionnelle au regard de la loi organique. Donc il y aurait un vrai, vrai sujet. Donc là, les prochains jours vont être importants, mais ils ne sont pas directement corrélés à la mobilisation. Il faut voir que tous les mouvements sociaux qui ont réussi dans l'histoire avaient toujours en réalité deux piliers. Il y avait un pilier parlementaire, et il y avait un pilier dans la rue, mais qui n'était pas tant lié à la mobilisation, qui était surtout lié au blocage et à la capacité des syndicats à mobiliser, à faire grève avec un soutien de l'opinion. Aujourd'hui, on voit que ça tient relativement au Parlement, mais les dernières évolutions montrent que probablement le gouvernement devra arriver à ses fins. Il y aura peut-être un 49 à l'île à 3 à l'Assemblée en revanche. Et de l'autre côté, dans la rue, il y a certes des mobilisations, mais les blocages fonctionnent plus ou moins bien. L'opinion, elle, résiste derrière les manifestants. Et pour l'instant, la procédure suit son cours. On accueille également en plateau Galetane Mellin, la chef du service économie et social de BFM TV, qui était, on l'a vu en début d'après-midi, sur place à Paris, dans ce cortège. En quoi cette journée, cette nouvelle mobilisation aujourd'hui est importante ? Alors là, c'est des mobilisations. Est-ce qu'il y a des grèves également qui sont à craindre, ces prochains jours notamment ? C'est surtout la possibilité pour des personnes qui n'ont pas pu se rendre mardi à la manifestation, d'être présents aujourd'hui et de montrer qu'ils sont toujours aussi mobilisés contre cette réforme des retraites. Encore une fois, il est très important d'avoir en tête qu'aujourd'hui, la préoccupation principale des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et faire grève un jour, deux semaines, c'est renoncer à beaucoup d'argent. Pour certains, c'est entre 80 et 90, 100 euros. Et en cette période actuelle, ça peut être compliqué pour certaines familles de devoir renoncer à cet argent. D'où la volonté, notamment de Laurent Berger, le 11 février dernier, justement de permettre à ces Français d'être eux aussi dans les rues, mais sans avoir à poser un jour de grève. C'est le deuxième samedi comme ça ? C'est le deuxième samedi, effectivement. Effectivement, c'est ce qu'on a pu constater aujourd'hui. Beaucoup de familles, beaucoup de générations aussi, vous savez, ça va à des enfants, des parents aux grands-parents, et qui réaffirment encore une fois leur opposition à cette réforme des retraites, tout en sachant aussi pertinemment que l'exécutif ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que cette loi, elle sera adoptée soit par un vote, soit par la 49.3. Mais il y a une vraie volonté de montrer aussi qu'ils sont opposés à cette réforme des retraites. On va parler du 49.3 dans un instant avec Anne-Saura Dubois, parce qu'évidemment, ça pose pas mal de questions. Vous parliez, Gaëtan, de Laurent Berger. Il s'est exprimé tout à l'heure, le leader de la CFDT, ainsi que Philippe Martinez, qui a lui estimé qu'Emmanuel Macron faisait un bras d'honneur au syndicat, parce qu'il, on le rappelle, il refuse de recevoir les syndicats. On les écoute tous les deux. C'est un bras d'honneur. Un bras d'honneur au syndicat et au mouvement social. La seule chose qu'on peut lui dire, si vous êtes aussi sûr de vous, consultez les Français. Donc il faut qu'il y ait une consultation des citoyens de ce pays pour savoir s'ils sont pour ou contre cette réforme. On s'attend à une très forte mobilisation. Les mobilisations du samedi ne ressemblent pas aux mobilisations de semaine, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de monde dans les rues, il y a encore des grèves. Ça montre que la détermination est toujours aussi importante. La CFDT, elle est sur sa ligne depuis toujours. Il faut faire des démonstrations de force pacifiques, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on fait pour la septième fois aujourd'hui. montrer notre détermination, être ouvert à la discussion. Ça sert à montrer que le monde du travail, on ne peut pas lui marcher sur la tête. Ça sert à montrer que les femmes et les hommes qui tous les jours exercent des métiers qui sont parfois compliqués, qui étaient là pendant le confinement pour être ailleurs de première et deuxième ligne, on ne peut pas, en termes de reconnaissance et de remerciement derrière, leur dire que c'est deux ans de plus, point barre, et circuler. Et d'autant plus quand ils se mobilisent. Benjamin Morel, on a entendu les leaders syndicaux qui sont mobilisés aujourd'hui encore. Et puis, c'est ce constat que les Français, c'est ce qu'on voit dans notre dernier sondage élabre pour BFM TV, les Français restent très mobilisés, en majorité contre cette réforme des retraites, à 63% qui approuvent la mobilisation. On est à peu près à un niveau stable par rapport au sondage il y a un mois. Quant à ce qu'en revanche, on voit que les Français sont de plus en plus persuadés, de plus en plus nombreux à être persuadés que le texte passera tout de même et qu'il sera voté. Ils sont 78% à penser que la réforme va passer, plus 14 points depuis le 3 mars dernier. C'est un paradoxe qui montre, qui illustre peut-être pourquoi aujourd'hui, il y a légèrement moins de monde dans certains cortèges. Oui, alors il faut discuter le nombre de personnes parce qu'en réalité, les manifestations de week-end sont toujours plus compliquées paradoxalement en termes de mobilisation pour les syndicats. Et l'objectif n'est pas de battre les records quand vous faites une manifestation le samedi. L'objectif, c'est d'avoir un roulement dans les manifestants, que les personnes qui manifestent la semaine ne soient pas les mêmes qui manifestent le week-end et que donc, vous puissiez avoir un renouvellement du mouvement, etc. Quand vous regardez par exemple les enquêtes qui ont été faites sur les manifestations en 2010, vous voyez que selon les manifestations, ce ne sont pas les mêmes manifestants. Donc là, il y a une volonté d'élargir le mouvement à voir ensuite si ça fonctionne. Ensuite, du point de vue procédural, en effet, aujourd'hui, on est arrivé à un terme où il devient assez compliqué d'envisager que le gouvernement puisse perdre au moins la bataille parlementaire. Les mouvements sociaux qui parviennent à faire échouer une loi, eh bien, ils ont chaque fois deux options. Soit vous arrivez à cliver, à diviser la majorité qui, face au blocage, se divise entre différents courants de la majorité. Prenez 95, c'est Baladurien contre Chiratien. Et la question qui va se poser, on est sur la majorité élue en 93, c'est faut-il ou pas continuer à suivre Alain Juppé ? Là, étant donné que le texte est déjà passé à l'Assemblée et que, probablement, à terme, on pourrait aller vers un 49 alinéa 3, en cas, lors du retour à l'Assemblée nationale, la division de la majorité ne va pas réellement jouer. Donc là, entre guillemets, la bataille est déjà perdue. Ensuite, c'est un blocage du pays structurel qui induit pour le gouvernement la nécessité de négocier, de rétropédaler. Or là, l'usage du 47-1, ce fameux rétro-planning avec les 50 jours, fait que, de toute façon, bon an, mal an, eh bien, il y a un terme au combat et que ce terme, une fois que la loi est votée, eh bien, malheureusement, pour les syndicats, entraîne une démobilisation. Alors, il peut y avoir un élargissement du mouvement ou un mouvement qui sort de son liste. Est-ce que c'est, par exemple, passé lors de la crise du CPE ? Mais à ce stade-là, on n'en est pas encore tout à fait à ce point. – On est sur ce plateau, Axel Persson, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général CGT Cheminot de Deutrappe. On va venir vers vous dans un tout petit instant. D'abord, je voudrais juste qu'on fasse un point avec Alexandra González sur, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des tensions à Paris. Le nombre d'interpellations, Alexandra, les derniers chiffres que vous avez. – Oui, à l'instant, la préfecture de police nous fait savoir qu'à 16h, il y a eu à ce stade 4 000 contrôles qui ont été effectués par les forces de l'ordre et 12 interpellations, notamment pour port d'armes prohibées. Ça, c'était notamment en amont de la manifestation. Et puis depuis, pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations. On imagine que ces interpellations ont eu lieu au moment où le Black Bloc qui s'est formé a été disloqué. C'était peu après 15h. 12 interpellations, donc, pour Paris. C'est quand même relativement calme et c'est un bilan, pour l'instant, très bon. – On va voir comment ça se passe sur le terrain. On va direction Lyon, à présent, pour vous retrouver, Damien Charton. Une mobilisation, donc, ce samedi encore. Quelle est la fréquentation que vous observez sur place ? – Oui, écoutez, à Lyon, le cortège a repris. Il était un petit peu au ralenti avec toujours ces Black Blocs qui sont devant. Un groupe qui s'était formé, qui a bloqué le cortège pendant plusieurs moments, on va dire. Mais pour l'instant, un cortège assez fourni. Difficile de savoir s'il y a plus ou moins de monde. Évidemment, pour l'instant, on attend les chiffres. Mais vous voyez, le cortège est très, très étendu. On est un peu près, je dirais, à mi-parcours. Les manifestants, on peut voir aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de jeunes actifs ou de plus jeunes, voire des familles. Évidemment, toujours des retraités et autres qui sont dans ce cortège. Mais pour l'instant, à Lyon, en tout cas, ça se passe bien. La police est très discrète. On a eu un petit peu de casse sur deux ou trois agences bancaires. Mais il n'y a pas eu de gros problèmes, on va dire, de tensions pour l'instant directes entre les Black Blocs ou autres et la police. Le cortège vient de reprendre et on se dirige vers le quartier des Brotteaux dans le 6e. Merci beaucoup, Damien Charton. Allions avec Amélie Duchamp. Axel Persson, cette journée d'aujourd'hui, on attendra bien sûr d'avoir tous les chiffres de la participation. On en a déjà quelques-uns. Notre porteur disait qu'il y avait un cortège fourni à Lyon. On a des chiffres où il y a beaucoup moins de monde du côté de Toulouse, notamment. Toulon, Nice ou encore Marseille par rapport notamment à Mardi. Cette journée est très importante pour vous. Vous espérez toujours faire reculer le gouvernement ? Oui, bien sûr. L'objectif de ce mouvement qui est engagé depuis le mois de janvier maintenant, c'est bien de mettre en échec le projet du gouvernement de rapprocher l'âge de départ à la retraite de deux ans, de l'âge à laquelle on décède en moyenne. Ça, l'objectif n'a pas changé depuis le début du mouvement. Est-ce que cette journée-là était plus importante que les autres ? Je pense que toutes les journées sont importantes. Mais ce qui est surtout déterminant, même si les manifestations, je ne les sous-estime pas. D'ailleurs, je reviens du cortège là maintenant, donc je suis arrivé un peu en retard sur votre plateau. C'est très important parce que ça permet de placer au cœur du débat politique la revendication qu'on porte, de médiatiser la mobilisation. Mais ce qui est déterminant dans l'affrontement, c'est avant tout notre capacité ou pas à engager des grèves suffisamment puissantes dans un maximum de secteurs pour contraindre le patronat à siffler la fin de la récré. Mais pour l'instant, l'épreuve de force, elle est engagée, elle va se poursuivre. Le prochain temps fort sera notamment mercredi où il y aura donc un nouveau temps fort interprofessionnel et toute une série d'actions locales comme par exemple sur mon secteur à Trappes ou à Versailles où des paysans venus de 8 départements différents aussi mobilisés contre la réforme des retraites viendront avec leurs produits et leurs récoltes venir à notre encontre pour manifester avec nous et aussi distribuer notamment 2 tonnes de nourriture à toutes les familles des salariés en grève au conductible qu'ils soient au chemin de fer ou dans le privé d'ailleurs. Donc la lutte, elle continue et elle se poursuit. Gaëlle Améa ? Il faut bien avoir en tête que les personnes qui manifestent aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux qui manifestent en semaine. Ça, c'est très important. Et donc, si on veut faire une comparaison, il faut mieux se comparer aux chiffres du 11 février. Exactement. Puisque là, encore une fois, on a vu des gens qui manifestaient aujourd'hui et qui nous disaient la dernière fois que j'étais venue, c'était le 11 février parce que je ne peux pas venir durant la semaine parce que je suis obligée de poser un congé et ça, je ne peux pas me le permettre. Donc encore une fois, il faut bien avoir cette différence, bien noter cette différence entre les personnes qui manifestent un samedi et les personnes qui manifestent en semaine. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est aussi très important, c'est qu'aujourd'hui, la RATP a choisi de ne pas faire grève justement pour permettre à ces manifestants de se rendre sur les lieux de la manifestation. Le mouvement reprendra mercredi prochain pour la journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec une nouvelle manifestation. C'est aussi le jour où le texte sera en commission mixte paritaire. Mais jusqu'à présent, effectivement, il y a un espèce de rapport de force qui est en train de se jouer entre l'exécutif et les organisations syndicales pour savoir qui des deux, finalement, tiendra bon. Axel Parson, Laurent Brun, le leader, la CGT Cheminot, il dit qu'il faut durcir le mode d'action. Ça veut dire quoi concrètement ? Les fondamentaux dans le durcissement, c'est remplifier la grève. Là où elle affaiblit, c'est remettre les gens en grève. Là où elle existe, c'est continuer à la faire vivre. Et aussi, là où elle n'a pas encore été organisée, où elle n'a pas encore eu lieu, c'est la créer. Et c'est ça qu'on fait. Par exemple, pour être très concret, par exemple, une filiale de droit privé de la SNCF qui fait un tramway entre Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye, ils n'étaient pas rentrés encore dans la grève. Vendredi dernier, ils sont rentrés dans la grève en y portant également leur revendication d'augmentation générale des salaires. Et c'est par ce biais-là qu'on cherche à durcir. Et évidemment, avec la multiplication d'actions, de blocages, en coordination avec tous les grévistes mobilisés. Mais la clé, avant tout, les fondamentaux, c'est le nombre de grévistes et leur détermination. C'est ça qu'il faut gagner avant tout. Même si les manifestations, c'est très important. Preuve en est, on participe à chacune d'entre elles. Mais la clé de la bataille, c'est avant tout le nombre de grévistes. de votre action ? La radicalisation peut-être de vos actions est aussi une réponse au refus d'Emmanuel Macron de parler au syndicat ? Oui, après, ceci dit, les discussions, il y en a eu. C'est vrai, c'est juste qu'elles n'ont pas été fécondes et elles ont été, on va dire, à sens unique puisque le gouvernement a dit qu'on discute mais on ne discute pas du fond du projet qui est de reculer et la finalité nous échappe en tout cas. Mais donc, est-ce que c'est une réponse à cette position ? En tout cas, c'est une réponse au refus pour l'instant du gouvernement et aussi du patronat. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est lui le commanditaire de cette réforme pour l'instant de bouger les lignes. Donc l'affrontement, il se poursuit jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui cèdent en fait tout simplement. Chacun campe sur ses positions. On voit ces images en direct toujours, ce cortège parisien notamment, on le rappelle qui est parti de la place de la République qui se dirige vers la place de la Nation. Et puis, il y a donc la rue, la mobilisation dans la rue et puis il y a ce projet de réforme des retraites au Sénat actuellement qui reviendra donc à l'Assemblée. Commission mixte paritaire en principe mercredi. Le lendemain jeudi, retour à l'Assemblée avec possiblement un vote définitif du texte. Anne-Saura Dubois, il y a aussi la perspective éventuelle du 49-3. Est-ce qu'on se dirige vers un 49-3 utilisé par l'exécutif ? Alors, la Première ministre Elisabeth Borne continue à dire que ça n'est ni son envie ni son objectif, qu'elle va tout faire pour qu'on n'en arrive pas jusque-là et à entendre le reste de la majorité, c'est le même son de cloche, on va tout faire pour éviter un 49-3. Il y a quelques personnes au sein de la majorité qui disent que le chef de l'État serait beaucoup moins frileux vis-à-vis de ce qu'on appelle clairement la grosse bertha parlementaire. C'est le coup de massue au débat de dire on fait passer ça donc sans vote via un 49-3. Adoption de la loi immédiatement. On sait en tout cas, et ça on en est sûr, que la Première ministre fait tout pour qu'on n'en arrive pas jusque-là parce qu'elle sait très bien qu'au-delà effectivement de ce 49-3, la première conséquence c'est d'abord que ça occasionnerait une sorte de déchirure avec l'opinion qui est déjà majoritairement contre la réforme. Donner quand même à cette réforme l'apparence plus démocratique d'un vote à l'Assemblée, c'est quand même un moindre mal par rapport à une opinion non seulement braquée mais en plus un 49-3. Et la deuxième raison absolument, c'est qu'un 49-3 entraînerait une réaction en chaîne qu'Elisabeth Borne n'ignore pas. Si jamais il devait y avoir un 49-3, les oppositions ont déjà prévenu qu'elles déposeront une motion de censure. La petite nouveauté par rapport au texte de loi précédent où il y a eu aussi des motions de censure qui ont été déposées, c'est qu'on est en train de s'acheminer vers une motion de censure transpartisane, ce qui a fait que les précédentes motions de censure n'ont pas abouti. C'est parce que soit elles étaient déposées par le Rassemblement National, soit les autres groupes qui les déposaient ne voulaient pas que le Rassemblement National vote avec eux. Là, si ce sont des députés en quelque sorte plus neutres qui déposent cette motion de censure transpartisane et que s'y associent comme on commence à le comprendre les députés de la NUPES, les députés du Rassemblement National, voire certains députés LR, alors là effectivement on pourrait avoir dans le pire des scénarios pour le gouvernement un 49-3, une motion de censure, l'adoption d'une motion de censure, le gouvernement qui chute et dans la foule, Emmanuel Macron l'a promis, une motion de censure qui réussit, ça veut dire dissolution. C'est vous dire qu'on n'en a pas encore tout à fait fini avec le trajet parlementaire, on n'en est pas au 49-3 encore une fois. Aujourd'hui en tout cas ce sont 230 mobilisations qui continuent de se dérouler pour contester cette réforme des retraites. On va voir en région comment ça se passe, en direction Angers avec vous Antoine Forestier, sur place donc les manifestants auprès de qui vous êtes actuellement, et bien continuent d'être frontalement opposés au texte du gouvernement. Oui et Angers, la particularité c'est que cette semaine on a battu le record d'affluence lors d'une manifestation, on n'a pas encore les chiffres ici, je suis au côté de Magali Lardeux pour Force Ouvrière, vous avez peut-être déjà une estimation de l'affluence aujourd'hui lors de cette manifestation ? On sait qu'on est plusieurs milliers alors que ça fait déjà pour plusieurs d'entre nous quand même des journées de grève d'affilée, donc c'est et la semaine et le week-end, c'est une mobilisation qui est historique dans la longueur, donc je n'ai pas de chiffre précis mais on est plusieurs milliers encore à Angers aujourd'hui. Dans certaines villes on voit des affluences qui baissent un peu, qu'est-ce qui explique qu'à Angers on maintient quand même 19 000 personnes selon les syndicats mardi 17 000 selon la police, qu'est-ce qui explique qu'on a encore des gros chiffres de participation dans une ville de 150 000 habitants ? Ce qu'il explique c'est la colère et je pense que la colère elle ne pourra que grandir si on continue avec des procédés comme il y a eu hier avec des 44-3 et si on va vers des 49-3 je pense que là on a déjà plusieurs journées de grève pour la plupart d'affilée, on a des secteurs qui sont en grève massive, on va continuer notre travail, les outils syndicaux sont là pour ça, on va faire les assemblées générales et puis on va y continuer dans la grève dès la semaine prochaine donc partout où on peut, partout où les gens sont encore prêts et je pense qu'il y en a beaucoup encore qui sont prêts puisqu'on le voit encore aujourd'hui dans la rue. En parallèle, vous suivez ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment plutôt au Sénat, admettons cette loi a été votée par les députés, est-ce que vous continueriez à vous mobiliser ? Bien entendu, cette loi elle est contraire à la revendication de la majorité des gens, il y a 9 travailleurs sur 10 qui sont mobilisés et qui sont contre, en tout cas qui sont contre, et bien entendu que les outils syndicaux ne vont pas s'arrêter parce qu'ils auraient réussi leur coup de force ou que quelques-uns ne voteraient pas en fonction du peuple. Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions. Voilà, on est à peu près à 3 quarts, vous me confirmez 3 quarts du parcours ? 3 quarts du parcours, on va bientôt arriver normalement. Allez, une petite demi-heure encore de marche dans les rues d'Angers pour revenir au point initial avec une mobilisation dont on ne peut vous dire que pour l'instant qu'elle a réuni plusieurs milliers de personnes. On fera le point avec les syndicats et la police. La particularité à Angers, c'est qu'en général ils sont assez d'accord. Mardi, on parlait de 19 000 personnes selon les syndicats et de 17 000 selon la police qui est assez proche. Merci beaucoup Antoine Forestier donc à Angers pour BFM TV avec Nicolas de Roussy. On va aller tout de suite dans le cortège parisien pour rejoindre notre reporter, faire un petit point sur l'avancée du cortège qui on le rappelle doit rallier la place de la nation. Oui, ça va de manière extrêmement calme et doucement pour le dire clairement. On va vous montrer sur la gauche de l'image il y a le cordon de CRS qui surveille l'avancée de ce cortège. Pour l'instant, c'est bloqué. Il n'y a pas de manifestant derrière les CRS que vous voyez ici à l'image et la place de la Bastille se situe totalement de l'autre côté de cette rue. On est ici sur l'avenue d'Omenil. L'objectif, vous le savez, c'est de rejoindre la place de la nation. Après-midi assez particulière avec, c'est vrai, en tout début d'après-midi, des prises de parole assez fortes de la part des syndicats. Je pense notamment à Philippe Martinez sur cette fameuse lettre d'Emmanuel Macron en réponse à la lettre de l'inter-syndicale. Il a expliqué qu'il prenait la chose comme un message du type « Allez vous faire voir ». Et ça est une question qu'on a posée aux différents manifestants qu'on a vus sur place qui nous ont raconté leur situation. Elles sont diverses et variées. Certaines personnes viennent alors même qu'ils ne sont plus concernés par leur retraite puisqu'ils sont déjà à la retraite. D'autres nous disent qu'ils sont venus pour envoyer un message fort à l'exécutif en expliquant qu'ils ne voulaient pas de cet âge légal de départ à la retraite de 64 ans. Donc il y a un assentiment très profond de la population qui se trouve ici sur place depuis le début de la place de la République. Et puis, il y a eu ce petit moment de tension qui a un petit peu cassé le message pendant une demi-heure, disons, avec un cortège qui s'est retrouvé en plusieurs parties à un moment en tout cas. Il y a eu quelques échauffourés. Et donc, désormais, vous le voyez, un cortège relativement calme en tout cas ici à l'avant où nous nous trouvons. Toujours des banderoles, des pancartes et un message extrêmement clair à l'attention du gouvernement. Nous ne voulons pas de cette réforme des retraites. Merci beaucoup pour ces dernières images de cette manifestation qui se poursuit à Paris qu'on continue de suivre ainsi que les autres en région en direct sur BFM TV cet après-midi. Après-midi consacré à ces manifestations contre la réforme des retraites, une septième journée de mobilisation depuis l'examen du texte et son parcours parlementaire. On en parle avec nos reporters sur le terrain, avec nos invités et nos journalistes spécialistes en plateau. On revient dans quelques minutes à tout de suite. Dimanche Recherche Diagnostics Traitement Financement La médecine est en mouvement Les nouveautés en matière de santé dans Prenez Soin de Vous Dimanche sur BFM TV Votre rendez-vous avec Compex Sculptez ou affinez votre taille et bénéficiez de massages du bas du dos. Hyundai IONIQ 6 C'est un grand pas pour l'électrique Awaken Your World Pour une expérience inoubliable à bord de Hyundai IONIQ 6 100% électrique réservez votre essai sur Hyundai.fr Il était tellement million C'est fini J'ai perdu On parle d'un téléphone Oui Je ne peux pas vivre sans rire Soyez un peu excessive ou carrément surexcité Ça y est j'ai mon téléphone Merci 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 Soyez optimiste Allez Allez Je vais attendre Soyez réaliste parce qu'on peut tous avoir besoin d'un nouveau smartphone Toutes les solutions sont chez SFR SFR Soyez vous 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 êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15 voire 20 kilos en moins Comme j'aime vous offre cette expérience inédite et incroyable Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes vous allez vous voir avec vos kilos en moins Je vous montre c'est ultra simple Vous rentrez vos informations vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà vous découvrez votre nouvelle silhouette Allez Scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur commej'aime.fr commej'aime.fr C'est important vous pouvez faire L'allure Souvent ça ne tient à rien mais ça fait toute la différence En ce moment roulez surclassé avec le Peugeot 3008 finition allure Le brossage et le fil dentaire ne suffisent pas Ajoutez l'hystérine à votre routine et multipliez par 5 leur efficacité contre la plaque dentaire pour une bouche plus propre et des gencives plus saines L'hystérine complétez votre routine C'est waouh Alors Oh là là Le monde est beau Chez Optical Center la première paire est à moins 40% et la deuxième est offerte Encore plus beau Je crois que ça marche plus Ah non ça va C'est juste mon fils J'ai eu peur Tu vas peut-être mieux mais t'es pas devenu plus drôle Qu'est-ce que ça dit là ? Ils ont des appareils auditifs si tu veux papa C'est vrai Allez d'accord Chez Optical Center voyez et entendez la vie du bon côté Avec l'offre unique votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue quelle que soit la marque même en progressif Dispositifs médicaux optiques et auditions Allez viens Tout à l'heure Mais c'est qu'elle s'éclate les mamans C'est laquelle la tienne ? De quoi ? C'est celle-là Pardon ? Elle est à Volkswagen Elle est super Elle comprend tout Elle n'y les pas de vent Elle se gare toute seule aussi Bonjour madame C'est si facile d'être fière d'une Volkswagen En ce moment jusqu'à 3000 euros d'avantages clients pour l'achat d'une Polo Volkswagen Votre programme avec Rosbay Soin d'excellence pour sublimer vos cheveux Rosbay.com La météo avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité Groupe Verlaine Connectons nos énergies Et la Corse reste toujours en vigilance orange Les vents ont soufflé très fort jusqu'à 200 km heure localement et ça va encore continuer mais la tendance est nettement à l'amélioration puisque tout cela devrait rentrer dans l'ordre en tout cas s'atténuer franchement dans le courant de la soirée ça reste très agité sur le pays ça circule très vite ces perturbations d'ouest en est vous le voyez ici ce samedi des pluies assez marquées quand même sur le sud-ouest et puis cette matinée de dimanche s'annonce bien maussade pluvieuse sur une petite moitié est sur le sud-ouest également des pluies faibles le plus souvent un risque d'avalanche élevé sur les Alpes où il neigera au-dessus de 1700 mètres le soleil en Méditerranée en Corse également et le vent toujours présent mais vraiment un cran largement en dessous dans l'après-midi ça se morcelle les nuages on conserve quelques timides éclaircies une nouvelle dégradation avec quelques pluies sur la pointe bretonne les éclaircies qui gagnent du terrain sur le quart sud-est encore un risque d'avalanche élevé soyez prudents sur les Alpes et puis les températures des valeurs en matinée qui seront comprises entre 3 et 14 degrés très contrastés toujours 14 à Perpignan 3 à Strasbourg 9 à Paris et ça monte franchement déjà en journée 15 degrés à Paris 23 degrés à Perpignan vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'Etat Groupe Verlaine connectons nos énergies 16h30 sur BFM TV on continue de suivre cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Paris un peu partout en région également ce sont plus de 200 rassemblements qui sont en cours depuis ce matin et qui ont lieu toute cette journée pour dire non au texte du gouvernement avec quelle fréquentation sont donc organisées ces manifestations on va voir ça sur le terrain avec nos reporters tout cet après-midi et puis en plateau on en parle également avec nos invités et nos journalistes BFM TV depuis le début de l'après-midi depuis le début de cette manifestation vous entendez bien sûr les différents participants ces manifestants pourquoi ils sont toujours mobilisés dans la rue contre ce projet de réforme des retraites en région à Paris on va rejoindre d'ailleurs dans le cortège Nicolas Coadou qui est à côté de l'un de ces manifestants Nicolas oui absolument je suis avec Jeff Jeff qui travaille dans les collectivités territoriales deux ans de plus c'est non bien sûr c'est non de plus c'est non évidemment si on est là aujourd'hui c'est pour faire le nombre on lâchera rien il ne faut pas qu'on se décourage je pense qu'on va arriver au bout de notre lutte et si je suis là évidemment c'est pour les autres générations moi je peux m'en foutre mais non il faut continuer à être solidaires et on va continuer à se battre septième journée de mobilisation il y a toujours énormément de monde dans la rue hier Emmanuel Macron qui oppose une fin de non recevoir au syndicat c'est quoi le sentiment c'est de ne pas être écouté c'est du mépris on ressent vraiment le mépris de notre président et on va continuer à se battre si je ne change pas d'attitude on ira plus loin et les blocages vont s'intensifier et on aidera à ce que ceux qui font les blocages on les aidera financièrement et on fera des collectes de manière à ce qu'ils tiennent le choc et on ira jusqu'au bout si la réforme est passée si la réforme passe par 49.3 ou par vote ça voudrait dire quoi pour le mouvement est-ce qu'il va continuer malgré tout il continuera il y aura d'autres formes mais on continuera à aller dans la rue et je pense que ça va vraiment se durcir ça peut devenir violent moi je pense que là il nous amène à ce qu'on devienne violent mais on sera là c'est ce qu'on a vu on a vu six premières manifestations qui se passent très bien là sur celle-ci il y avait un peu plus d'échauffourer déjà c'est quoi ? c'est que ça se tend un petit peu le climat ? ouais je crois que c'est ça l'intensité va croître et moi je pense qu'il y aura de la casse mais finalement il n'y a que comme ça que le gouvernement va comprendre et tant pis si ça nous amène à ça on ira moi qui ai 63 piges moi je suis prêt aussi je suis quelqu'un de terrain il n'y a pas que la retraite il y a aussi les problèmes du climat qui sont très mal pris en compte et je me bats pour ça aussi et je serai dans la rue mais moi je sais comment je vais passer ma retraite et bien merci beaucoup Jeff pour votre témoignage en tout cas on vous souhaite une bonne fin de manifestation voilà vous voyez ce que dit Jeff c'est un petit peu ce qui résume ce que tout le monde nous dit une saturation totale un sentiment de mépris de dénier même d'un gouvernement qui n'écoute pas et c'est ce qu'on entend dans les slogans c'est ce qu'on peut lire sur les pancartes de ce cortège de la manifestation qui actuellement est en train de remonter l'avenue dominelle en destination de la place de la nation point d'orgue de cette mobilisation aujourd'hui merci beaucoup Nicolas Coadeux avec Juliane Roland alors que l'on va voir sur ces images toujours dans le cortège parisien on va le voir sur peut-être d'autres images des un rassemblement qui se continue une manifestation dans le calme globalement avec ces images donc de la manifestation parisienne Axel Persson on a entendu alors qu'on voit à droite la tension en revanche qui revient ponctuellement sur le parcours de cette manifestation parisienne mais on a entendu donc ce manifestant qui disait qu'il reste déterminé qu'il continue de venir pour montrer son opposition à ce texte et ce qu'il qualifie de mépris d'Emmanuel Macron mais qui n'hésite pas à dire qu'il pourrait durcir lui aussi son action il n'y voit pas d'opposition quand vous entendez ces réactions vous les comprenez vous qui allez poursuivre vous nous disiez cette manifestation jusqu'au bout jusqu'au retrait du texte c'est ce que vous espérez oui mais en tout cas c'est en phase avec le sentiment général de à la fois ceux qui sont en grève reconductible comme ceux qui participent plus ponctuellement à des manifestations c'est que au vu du fait que le gouvernement et le patronat ne modifient pas pour l'instant leur position et veulent imposer ce passage en force bon ben ceux qui s'opposent à ce projet forcément sont contraints à intensifier leur lutte durcir y compris par les modes d'action mais c'est assez logique c'est comme ça que ça se passe dans un affrontement il y aura un vainqueur et un vaincu et on verra bien à la fin qui en sortira vainqueur on se passera à la fin du bal qu'on paie les artistes comme on dit vous voyez ces images en direct avec à gauche donc ce cortège à droite ces forces de l'ordre on est au niveau de l'avenue Doménil pour ceux qui connaissent Paris avec à nouveau des tensions on va rejoindre notre reporter sur place notre reporter qui est sur place est-ce qu'il y a une reprise des tensions qu'on avait pu voir tout à l'heure autour de vous oui exactement vous le disiez au niveau de l'avenue Doménil c'est vrai que le cortège avait repris sa route après la place de la Bastille en direction de la place de la Nation et c'est vrai qu'il y a depuis une dizaine de minutes quelques tensions à nouveau entre des black blocs qui ont brûlé des poubelles qui ont détruit certains arrêts de bus et c'est vrai que les forces de l'ordre policiers et gendarmes sont intervenus très rapidement il y a eu des jets de pavés des jets de bouteilles en verre contre ces forces de l'ordre donc ça crée un peu de tension il y a eu des jets de gaz lacrymogènes ça a forcément fait disperser un peu tous les manifestants mais vous le voyez ce cortège qui est à l'arrêt mais qui redémarre tout doucement toujours en direction de la place de la Nation c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de monde ici après ce passage de la place de la Bastille il y a eu quelques tensions je vous le disais il y a 10 minutes là ça commence à s'apaiser un petit peu on aperçoit on commence à apercevoir la place de la Nation qui est à quelques centaines de mètres d'ici le cortège qui a démarré je vous rappelle depuis 14h de la place de la République deuxième samedi de mobilisation depuis ces manifestations successives contre les retraites la première c'était il y a un mois tout pile en fait les syndicats ils font ça surtout pour mobiliser le plus de familles ceux qui ne peuvent pas aussi par exemple manifester en semaine qu'on n'a pas la possibilité ou les moyens et vous voyez qu'il y a encore quelques jets de projectiles contre les forces de l'ordre et ça crée quelques remous ici sur l'avenue d'Omenil à quelques centaines de mètres de la place de la Nation merci beaucoup pour ces précisions donc en direct du cortège parisien Alexandra Gonzales on fait le point également avec vous sur ces différentes mobilisations à Paris on a vu que ponctuellement il y avait eu depuis à peu près 15h plusieurs petits points de tension quand est-il actuellement et notamment des interpellations peut-être oui alors écoutez effectivement on est à ce stade à 11 interpellations à Paris dont un certain nombre ont été faites en amont de la manifestation sur des personnes qui avaient des objets pouvant s'apparaître à des armes qui pouvaient servir en suite donc je pense à des pavés par exemple des choses comme ça et les autres interpellations ont eu lieu pour groupement en vue de commettre des violences là oui effectivement il y a quelques tensions qui ont éclaté on le voyait là juste sur l'avenue d'Omenil les compagnies d'intervention de la préfecture de police qui faisaient ce barrage là parce que juste avant elles ont dû intervenir pour protéger l'intervention de pompiers qui éteignaient des poubelles incendiés par des perturbateurs qui cherchaient à mettre en place une barricade nous dit-on du côté de la préfecture de police globalement quand même ça se passe bien il y a eu un black bloc qui s'est formé peu après 15 heures avec plusieurs centaines de personnes qui ont voulu dégrader un magasin de moto notamment et très rapidement les forces de l'ordre sont sorties du bois si je puis dire parce qu'on ne les voit pas beaucoup contrairement aux précédentes manifestations c'est une nouvelle stratégie maintenant on les voit elles sont un peu moins visibles donc elles sont sorties pour intervenir pour disloquer le bloc il y a quelques feux de poubelle on en voit d'ailleurs là à l'image qui interviennent les pompiers essayent à chaque fois d'intervenir rapidement pour éviter que que les feux n'aillent un peu plus loin pour Paris quand même globalement à ce stade ça se passe bien avec une mobilisation on attend encore le chiffrage puisque de toute façon ils ne sont pas encore arrivés jusqu'à la place de la nation Benjamin Morel on entendait il y a quelques instants ce manifestant Jeff qui est là tout à fait de façon pacifique aujourd'hui mais qui disait qu'il pourrait lui-même passer à un mode d'action plus violent et qu'il comprendrait qu'il y ait plus de violence dans les cortèges parce que le chef de l'état ne veut pas entendre ce que disent les personnes dans la rue il y a un risque de radicalisation plus ample de ce mouvement il y a évidemment un risque de radicalisation va bientôt arriver à la fin du processus parlementaire et là en règle générale si vous prenez la plupart des mouvements sociaux et bien le vote final de la loi et sa promulgation signifie la fin du mouvement social en revanche quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire vous avez deux types de mouvements qui continuent et qui posent problème à l'exécutif ce sont les mouvements qui soit s'élargissent en termes de revendications et qui donc tout d'un coup sortent de leur lit soit des mouvements qui vont se radicaliser dans les méthodes d'action et qui vont devenir problématiques c'était le cas de la crise des gilets jaunes c'était le cas pour des raisons différentes de la crise du CPE parce qu'à ce moment là vous avez les lycéens vous avez les universités qui sortent et le vote de la loi ne signifie pas la fin du mouvement si on a un élargissement des revendications et une radicalisation des méthodes d'action et bien il peut y avoir en effet un problème qui devient structurel d'autant que souvenez-vous de la crise des gilets jaunes au mois de janvier on avait des enquêtes d'opinion qui montraient que jusqu'à 20% des français jugeaient à l'époque que la violence pouvait être un mode d'expression légitime 20% c'est évidemment pas une majorité mais 20% sur justement une apologie de la violence c'est quand même beaucoup et c'est inquiétant pour ajouter pour ajouter aussi qu'il y a quand même un contexte social très particulier qui conduit aussi l'exécutif à être très attentif à la façon dont ce mouvement de grève et de contestation contre la réforme tourne c'est qu'il y a aussi le contexte de l'inflation et des revendications sur les salaires sur le bien-être au travail et effectivement la crainte c'est qu'à un moment ou à un autre tout ça soit englobé dans les mêmes revendications et dans la même contestation vis-à-vis du gouvernement c'est pour ça aussi que le mouvement peut s'étendre aujourd'hui on voit que c'est pas forcément un rat de marée dans les cortèges mais en tout cas il dure dans le temps ce mouvement et les grèves se poursuivent c'est la crainte aussi parce que le contexte social est compliqué Axel Persson avant d'aller rejoindre Antoine Forestier à Angers dans un instant la fin de non recevoir d'Emmanuel Macron vis-à-vis des syndicats ça a été pour vous la goutte de trop entre guillemets je sais pas si c'est la goutte de trop en tout cas si c'est la goutte d'eau elle fait déborder un vase en tout cas bien rempli et je me fais écho aux paroles du secrétaire général de la Confédération qui dit que ça a été vécu comme un bras d'honneur mais pas une surprise néanmoins mais bon un peu la confirmation de la posture précédente mais qui donc en gros appelle à la poursuite du mouvement puisque de toute évidence il n'y a pas d'espace pour discuter sur soit le retrait de ce projet ou même les revendications autres qui sont exprimées par les grévistes à travers le pays et donc la conclusion qui s'impose c'est le gouvernement qui nous la donne il faut poursuivre la mobilisation notamment les grèves et les grèves reconductibles c'est à quoi on s'emploie toute cette semaine qui va arriver avec un prochain temps fort notamment le mercredi 15 en attendant ce samedi on va aller tout à l'heure à Angers il y a été un rapide la seule porte de sortie du gouvernement c'est qu'il y ait un vote car s'il y a vote et que eh bien Laurent Berger de la CLDT comme la CFTC ont indiqué qu'il sortirait du mouvement ça voudrait dire la fin de l'intersyndical alors la CGT Force Ouvrière ou d'autres pourraient poursuivre le mouvement mais en tout cas ça sera à la fin de Saint-Unis en revanche si il y a 49.3 Laurent Berger a dit ah oui ça c'est clair c'est bien pour ça que je dis s'il y a vote c'est vraiment la ligne rouge qu'a fixé Laurent Berger On retourne sur le terrain pour vous retrouver Antoine Forestier vous êtes à Angers vous avez suivi depuis le début de cet après-midi la manifestation qui s'y déroule vous êtes avec un manifestant qui est prêt à nous répondre Oui il est bien prêt il me demandait s'il devait regarder la caméra ou ici on va se regarder Christophe et nous vous êtes secrétaire départemental pour la FSU on arrive au point d'arrivée de cette manifestation vous aviez battu un record de fréquentation avec 19 000 personnes selon les syndicats mardi qu'est-ce que vous diriez sur la manif d'aujourd'hui en termes de mobilisation Mardi a été une journée historique une journée de grève et de manifestation énorme pour toute la France aujourd'hui on est sur une journée du samedi toujours un peu plus difficile où il y a énormément de gens quand même on est au peu près au deux tiers de mardi globalement donc c'est un mouvement qui s'enquiste c'est ça qu'il faut que le gouvernement se dise ça fait deux mois que les gens viennent en manifestation en grève des millions de travailleurs et de travailleuses sont dans le mouvement ils ne comptent pas céder parce que la retraite à 64 ans pour nous c'est non c'est clair la mobilisation diminuée au fur et à mesure des semaines pas à Angers qu'est-ce qui explique qu'il y a une telle motivation ? Je ne sais pas si ça tient à Angers en tout cas on est intersyndical unis déterminé massif avec les jeunes aussi et la grève au contraire est en train de s'enquister dans tout le pays c'est ça qui est en train de se passer et donc les chiffres de manifestation c'est important mais on n'est pas là pour se compter on est là pour gagner on est là pour gagner et donc on va se gagner dans la grève qui s'étend cette semaine dans plein de secteurs y compris dans l'éducation nationale Justement vous suivez ce qui se passe en parallèle actuellement au Sénat il y a l'Assemblée nationale également admettons cette loi a été votée par les députés est-ce que vous continueriez à vous mobiliser dans la rue ? Bah nous on s'en fout un peu du processus parlementaire surtout d'un gouvernement qui est quand même très fébrile minoritaire tout juste légitime une assemblée où on a vu que c'était extrêmement fébrile donc nous ce qu'on dit c'est qu'on refuse ces 64 ans point barre c'est tout je crois qu'il y a une intersyndicale unie massive là-dessus et on ne lâchera rien on ne lâchera pas sur cette histoire que la loi soit votée ou pas encore aujourd'hui au Portugal ils viennent d'annoncer face à des manifestations immenses le retrait d'une loi qui venait de voter là il n'y a pas de problème le gouvernement c'est le gouvernement qui prend une énorme responsabilité et le président Macron parce que quand des responsables politiques sont devant un tel refus massif d'une population des travailleurs des jeunes la responsabilité politique c'est d'arrêter sinon nous serons responsables nous ne serons pas responsables de ce qui va se passer de la colère sociale qui s'exprimera nécessairement Merci beaucoup d'avoir répondu en direct à nos questions la manifestation qui est en train de se terminer ici à Angers à peu près deux heures deux heures et demie de parcours dans les rues cet après-midi Merci beaucoup Antoine Forestier à Angers avec Nicolas de Roussy vous voyez ces deux ambiances bien différentes sur les images à Angers avec ses chorégraphies ça se passe bien et puis à Paris dans une partie de la manifestation il y a ces tensions à nouveau donc dans la capitale on va rejoindre notre reporter on voit que les choses sont à nouveau tendu face à face entre ces éléments radicaux et les forces de l'ordre Oui tout à fait au niveau de l'avenue de Ménil on a quitté la place de la Bastille il y a à peu près une demi-heure maintenant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions entre les policiers et ces mouvements radicaux il y a beaucoup de black blocs ici on est à quelques centaines de mètres de la place de la nation c'est vrai qu'il y a beaucoup de poubelles qui ont été brûlées il y a beaucoup d'abribus qui ont été complètement détruits et c'est vrai qu'on voit cet policier qui recule en tout cas Merci beaucoup mettez-vous en sécurité on voit que ça se tend un petit peu autour de vous Alexandra Gonzales on voit ces images avec ces fumées noires à la suite de ces différents feux de poubelles notamment qui ont lieu sur ce parcours au niveau de l'avenue de Doménil et la présence de ces forces de l'ordre Oui oui ce qu'on nous indique du côté de la préfecture de police c'est que les forces de l'ordre notamment regardez là ce qu'on voit à l'image ce sont des policiers qui appartiennent à la préfecture de police ce sont ceux qui sont en charge du maintien de l'ordre pour la préfecture de police ils sont en train de sécuriser regardez le périmètre pour permettre aux pompiers d'accéder à ce début de barricade qui est en feu qui a été monté par des manifestants pour pouvoir l'éteindre et permettre au cortège de poursuivre son chemin jusqu'à la place de la nation pour l'instant le cortège on le voit les manifestants sont arrêtés parce qu'il faut intervenir sur cet incendie et ça va être le cas nous dit-on dans les prochaines minutes il y a une question qui se pose aujourd'hui également on se souvient qu'il y avait eu mardi des tensions à la fin de la manifestation à Paris il y avait notamment eu la voiture d'un médecin de SOS médecin qui avait été ciblée prise pour CIM on voit à nouveau ces tensions aujourd'hui dans la capitale est-ce que le mouvement se durcit ? je m'adresse à vous tous autour de la table est-ce que le mouvement se durcit à la fois dans les manifestations également peut-être dans les paroles des leaders syndicaux Anne-Soré Dubois en ce qui concerne en tout cas l'accompagnement du mouvement avec la grève le nombre de secteurs qui sont touchés même si le nombre de grévistes n'explose pas le nombre de secteurs qui sont touchés tend effectivement à augmenter un petit peu puisque se sont rajoutés aux premiers grévistes dans les secteurs de la SNCF de la RATP se sont rajoutés les raffineries se sont rajoutés aussi les secteurs des éboueurs il y a les routiers qui ont fait des opérations aussi escargots même camions à l'arrêt la semaine dernière donc il y a effectivement une multiplication des lieux de grève ça ne veut pas dire que ce sont des secteurs qui sont totalement à l'arrêt ou qu'il y a 80% de grévistes dans ces secteurs mais il y a de plus en plus de secteurs oui dans lesquels il y a des poches un peu sporadiques de grévistes dans la façon effectivement dont les leaders syndicaux mais aussi le gouvernement s'expriment c'est pas spécialement des mots plus durs mais en tout cas c'est une fermeté supplémentaire c'est une façon d'enquister effectivement comme le disait un manifestant tout à l'heure enquister un peu le conflit des deux côtés l'exécutif continue à dire comme le disait Emmanuel Macron dans sa réponse au syndicat on veut bien discuter mais en gros les 64 ans on ne bougera pas là-dessus et les syndicats disent on peut bien discuter de tout ce qu'on veut si vous ne bougez pas sur les 64 ans on poursuit le mouvement donc les on ne va pas parler d'affrontement mais en tout cas ce face-à-face tend effectivement à se durcir un peu dans les positions des uns et des autres aussi parce qu'on arrive sans doute à la fin du temps de l'exercice c'est ce que j'allais dire Axel Persson est-ce que c'est le calendrier l'échéance qui approche qui fait que ce mouvement durcit également du côté de l'intersyndical en partie parce qu'en effet il y a la fin du calendrier parlementaire qui se profile mais je dis bien qu'en partie parce que c'est aussi le reflet de tous les mouvements qui durent c'est à un moment donné que ce soit un conflit local ou un conflit national plus le mouvement dure plus la tendance à se durcir des deux parties en général c'est-à-dire que les grévistes ont tendance à multiplier les actions et puis en général la partie adverse a tendance à multiplier notamment dans les conflits locaux des actes de répression donc c'est une dynamique assez classique dans un conflit et il nous appartiendra à nous en tout cas militants ouvriers toute la semaine là la meilleure carte qui nous reste à jouer c'est la multiplication des grèves là où elles ont faibli les renforcer là où elles n'ont pas encore eu lieu les créer et faire du 15 qui est le prochain temps fort une réussite et on appelle tous ceux qui nous écoutent à se remettre en grève s'ils n'ont pas déjà été à partir du 15 et j'ai bien dit à partir du 15 à nouveau un petit mot sur ces violences que vous voyez qu'est-ce que vous en pensez on le rappelle vous avez le soutien de l'opinion publique une grosse majorité de français qui sont de votre côté est-ce qu'avec ça ça risque pas aussi de faire basculer le mouvement en tout cas en tout cas en croire les sondages d'opinion c'est toujours un peu dur de commenter à brûle pour point comme ça des images dans le portège parce qu'on sait pas en réalité ce qui s'est passé à part sur le moment T ceci dit j'ai pas l'impression aujourd'hui que ça modifie fondamentalement le positionnement des salariés peu importe les incidents qu'il y a dans les manifestations les affrontements ils en font partie on sait qu'ils sont quasiment récurrents nous on dit qu'en tant que militant envoyé à tous ceux qui veulent s'opposer à cette réforme on pense est-ce qu'on se trompe je ne sais pas mais on pense que la meilleure façon c'est pas forcément de brûler par exemple des poubelles on pense que c'est de multiplier les grèves et l'arrêt de travail comme le font les éboueurs d'ailleurs d'ailleurs on le voit très bien à Paris là pour le coup la grève on le voit très rapidement à Paris parce que c'est la force des travailleurs en grève d'autres pensent je pense à tort que par exemple les feux de poubelle ne sont pas de nature à élever le rapport de force donc on a ces désaccords-là avec une partie du mouvement social mais bon ça date pas d'aujourd'hui mais si vous avez remarqué je suis prudent dans mes mots parce que bien évidemment condamner de manière abstraite la violence je ne le ferai pas parce qu'il y a des situations par exemple où des ouvriers occupent une usine et où en tout cas la préfecture fait donner la police sur les ouvriers à des affrontements entre ouvriers et policiers dans ce cas-là et là évidemment je suis complètement du côté des ouvriers par exemple donc c'est pour ça que je nuance un peu mes propos mais je pense en effet que bon se prendre un abrébus c'est pas forcément aujourd'hui un outil très efficace pour augmenter le rapport de force nous on pense que c'est la grève qui représente notre force avant tout alors qu'on voit encore ces feux en cours sur cette avenue de Dominile à Paris on va reprendre la direction du terrain pour vous retrouver nos reporters sur place qui observaient ces scènes de tensions entre certains participants à cette manifestation visiblement des Black Blocs confrontés donc aux forces de l'ordre sur place Oui absolument il y a eu une scène assez violente déjà dans un premier temps les Black Blocs ont allumé cet incendie que vous pouvez voir sur ces images sur le bord de l'avenue Dominile et c'est ensuite qu'une grande partie des CRS sont intervenus afin de charger les Black Blocs pour essayer de défaire ce bloc et alors là il y a eu des échanges de pavés plus d'une centaine de pavés qui ont été jetés à destination des forces de l'ordre et avec forcément vous voyez ces images alors je ne saurais pas vous dire ce qui est arrivé à ce monsieur malheureusement mais en tout cas deux personnes sont actuellement soignées par les street médics c'est médecin de rue médecin de manifestation pour des plaies au niveau de la tête mais en tout cas ça exprime bien à quel point cet échange cette embardée entre les policiers et entre les manifestants a été extrêmement violente parce que une fois qu'il y a eu cet échange de pavés de gaz lacrymogènes les policiers ont tenté d'établir un cordon afin de ralentir l'avancée des black blocs qui eux tentaient tout de même d'avancer en criant ce slogan on avance on avance on avance ce qui forcément a donné lieu à des échanges de coups de matraque et à des pavés à ce stade c'est toujours très chaotique sur ces images mais les tensions entre manifestants et entre black blocs sont en train de se calmer le cortège qui reprend encore une fois une fois de plus la destination de la place de la nation pardon qui est donc le point final de cette manifestation aujourd'hui merci beaucoup pour toutes ces précisions Benjamin Morel est-ce que ce regard de tension cet après-midi peut être lié directement à deux éléments le blocage du texte par le Sénat hier vote bloqué par le Sénat et cette lettre d'Emmanuel Macron fin de non recevoir adressée au syndicat ou même s'il n'y avait pas eu ça de toute façon il aurait pu avoir ces violences de la part de ces groupes radicaux ce serait bien la première fois que le Sénat crée des violences dans la rue vous savez même en mai 68 alors qu'ils étaient juste à côté à la Sorbolle les manifestants ne sont pas intéressés au palais du Luxembourg donc je ne crois pas qu'il y ait de lien direct on a en effet mais je parle sous le contrôle de mes voisins je crois qu'il y a en effet des phénomènes qui sont des phénomènes de violence de rue liés notamment au black bloc et qu'à partir de là dès le moment où il y a une possibilité de faire avancer un agenda qui va être un agenda de violence propre décalé de la réforme des retraites pour ce qui est de ces groupes et bien ils y vont et donc là on a plus des questions d'organisation de la manifestation de radicalisation post-vote de cette loi il y a trois possibilités en réalité du point de vue je dirais de la suite pour les mouvements syndicaux vous pouvez avoir un élargissement du mouvement et une radicalisation ce qui peut permettre de faire perdurer le mouvement après le vote de la loi l'autre option c'est une option constitutionnelle il y a beaucoup de points dans cette réforme qui d'un point de vue constitutionnel interrogent ce qu'on appelle des cavaliers sociaux etc tout ne passera peut-être pas les fourges codines du conseil constitutionnel et ensuite on en parlait hors antenne tout à l'heure mais il y a la question de potentiellement un référendum d'initiative partagée c'est du point de vue de la procédure extrêmement délicate ça impliquerait de déposer un texte avant que la loi soit votée parce que sinon ça ne rentrerait pas dans les cadres de la loi organique et donc ce serait un constitutionnel donc il faudrait que les parlementaires se dépêchent ensuite il faut réunir 4 millions 6 de signataires ce qui n'a jamais été fait nulle part en Italie c'est 500 000 et ensuite il faut que le parlement renonce à examiner le texte néanmoins ça peut permettre de faire perdurer le mouvement et donc il peut y avoir un jeu pour les syndicats la radicalisation n'est pas pour eux je dirais la seule et unique voie Alexandra González on voit toujours ces images en direct à Paris lors de cette manifestation où notre reporter sur place nous a expliqué que les manifestants et on les voit dans le fond de cette image continuent de reprendre leur marche et effectivement on voit que ce dispositif qui a été anticipé évalué fonctionne puisque bon il y a ces bons offensifs comme on parlait tout à l'heure des forces de l'ordre et puis en même temps parallèlement il y a les pompiers qui éteignent les feux quand il y en a pour permettre la progression quand même de ce cortège oui voyez ce qui s'est passé là c'est donc que des personnes des manifestants plus radicaux que les autres ont voulu monter une barricade et donc ont commencé à assembler du mobilier urbain là on le voit encore des poubelles des éléments de chantier qui ont mis le feu et ensuite ont été dispersés par la police néanmoins donc ça a pris quand même quelques longues minutes avant que les pompiers puissent arriver jusqu'à cet endroit là pour intervenir en toute sécurité parce que déjà il faut amener le camion écarter le cortège etc ce qui donne lieu pendant de longues minutes à des images qui peuvent donner l'impression que la manifestation est vraiment sous haute tension on voit des flammes etc en réalité c'est juste le temps que les pompiers arrivent on le voit et puissent intervenir les forces de l'ordre ce sont les compagnies d'intervention de la préfecture de police qu'on voyait juste avant avec les casques liseré bleu se sont mis sur le côté pour justement leur permettre d'arriver et de ne pas être pris à partie par ces manifestants plus radicaux que les autres qui ont utilisé aussi des bouts de ciment des bouts de pavé pour s'en prendre à la fois aux forces de l'ordre mais aussi on nous disait à une organisation syndicale c'est ce qui a été dit par la préfecture de police il y a quelques minutes et donc là encore les forces de l'ordre sont intervenues pour sécuriser à la fois cette intervention là et puis les personnes qui pouvaient être prises à partie par ces manifestants plus radicaux que les autres on voit toujours ces images avec à droite ce cortège qui est bien du coup bloqué qui attend pour avancer pour arriver jusqu'à la place de la nation on le rappelle c'est le point final de cette manifestation Gaëtan Mélin un petit mot sur la suite désormais on sent vraiment que pour l'instant on est dans une impasse mais il y a ce bras de fer qui se poursuit que d'un côté le gouvernement est déterminé à ne rien lâcher et de l'autre et bien la rue les syndicats pareil ne veulent rien lâcher tout aussi déterminé effectivement Laurent Berger le leader de la CFDT qui a rencontré les députés LR la semaine dernière pour justement essayer de peser sur ce vote s'il a lieu Laurent Berger qui comme d'ailleurs tous les leaders de l'organisation syndicale aimerait bien justement qu'il y ait un vote et que celui-ci et bien aboutisse tout simplement au retrait du texte sur la réforme des retraites l'après et bien cela dépendra effectivement s'il vote ou pas il y a s'il y a un 49-3 en tout cas on nous parle d'ores et déjà de recours devant le conseil d'état de recours devant le conseil constitutionnel et puis tout à l'heure au début de cette manifestation Laurent Berger de la CFDT mais aussi Philippe Martinez de la CGT ont tous deux évoqué un référendum alors je ne sais pas quelle forme ce référendum peut prendre ni s'il peut aboutir en tout cas Emmanuel Macron doit consulter le peuple ils ont exprimé effectivement cette éventualité on verra dans les prochains jours les prochaines heures quelle forme celui-ci peut prendre Cette journée spéciale consacrée à ses mobilisations plus de 200 un peu partout en France se poursuit avec ses images notamment du cortège parisien cet après-midi qui est parti de la place de la République aux alentours de 14h pour rejoindre la place de la nation et ces manifestants qui peinent à rejoindre cette place de la nation puisqu'il y a eu quelques scènes de tension on les voit sur ces images en direct et on rejoint nos reporters sur place pour nous expliquer ce qu'ils observent en direct sur le terrain Oui on voit en tout cas que les pompiers sont en train d'intervenir ici sur cette avenue de Ménil c'est vrai qu'il y avait eu un assez gros feu qui avait été démarré qui a démarré ici en tout cas vous voyez des vélos en libre-service qui ont été brûlés des poubelles du mobilier urbain également certaines palettes qui ont été rassemblées ici pour être brûlées en tout cas les pompiers sont intervenus ils ont mis un peu de temps à intervenir forcément parce qu'il y a je vous rappelle une manifestation sur cette avenue de Ménil donc ils ont mis un peu de temps à intervenir il y a toujours beaucoup de fumée mais c'est parce que les pompiers terminent leur intervention ici sur cette avenue de Ménil mais vous allez peut-être le deviner et il y a après la manifestation qui se poursuit excusez-moi la manifestation qui se poursuit parce que le cortège continue sa route on va le voir sur ces images en tout cas on va encore vers la place de la nation on a quitté la place de la Bastille il y a un peu plus d'une demi-heure il y avait eu quelques tensions boulevard Beaumarchais entre la place de la République et la place de la Bastille ça s'était très vite calmé tout était rentré dans l'ordre le cortège avait eu un peu de mal à joindre la place de la Bastille puis était reparti tout tranquillement cette fois en direction de la place de la nation et c'est vrai que sur cette avenue de Ménil ça a commencé à chauffer assez fortement entre les forces de l'ordre policiers et gendarmes et les Black Blocks les Black Blocks ont pris à partie ces policiers et ces gendarmes en jetant des pavés et des bouteilles en verre c'est ce qu'on a vu en tout cas sur cette avenue de Ménil il y a eu du mobilier urbain détruit notamment des abribus c'est vrai qu'il y a certaines vitrines aussi qui ont été détruites et vous allez le voir sur ces images quelques poubelles ont été également brûlées sur cette avenue de Ménil vous le voyez et vous voyez au fond vous devinez au fond le cortège syndical qui poursuit sa route en tout cas sur cette avenue de Ménil en direction toujours de la place de la nation un mot sur cette mobilisation parce que c'est l'objectif de cette journée c'est la principale animation de cette journée c'est la deuxième mobilisation syndicale un samedi depuis le début de cette mobilisation contre la réforme des retraites la première c'était il y a tout juste un mois en fait les syndicats ils font ce genre de journée ce genre de mobilisation pour tenter d'adhérer de faire fédérer un maximum de personnes ceux qui ne peuvent pas venir en semaine ceux qui n'en ont pas les moyens les capacités financières parce que c'est vrai que faire grès et bien ça coûte cher et bien le samedi c'est plus pratique pour ces gens qui n'ont pas à faire grève et donc qui ne perdent pas un jour de travail ils peuvent venir manifester tranquillement sans perdre d'argent c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles beaucoup de leaders syndicaux beaucoup de délégués syndicaux certains étudiants également qui sont là sur cette avenue de Ménil toujours en direction de la place de la nation pour faire un point sur la mobilisation il y a un mois il y avait eu 93 000 personnes dans les rues de Paris selon la préfecture de police 500 000 personnes selon les syndicats on sait qu'il y aura un petit peu moins de monde en tout cas aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu voir il y a un mois ici dans les rues de Paris l'année de la région Sous-titrage ST' 501